Celle dont il est question aujourd'hui est une auteure américaine née en 1926 à Los Angeles. Elle a écrit de nombreux ouvrages de développement personnel, le plus célèbre étant « Transformez votre vie » en 1989. Certains d'entre vous l'auront deviné, il s'agit de Louise Hay. Après une jeunesse plus ou moins chaotique, elle reprend sa vie en main par la grâce de Dieu et se donne comme mission d'aider les autres en leur apprenant à s'aimer inconditionnellement. Écoutons aujourd'hui l'une de ces... Bénissez avec amour votre responsable, vos collègues, l'endroit où vous travaillez, les bâtiments, les escaliers, là où les salles de réunion, l'open space, les fournitures de bureau, les meubles et tous les clients que vous avez. Cela va créer une atmosphère mentale d'amour en vous et dans tout le bureau et tout le bureau va vous répondre avec ce même amour. Si vous êtes un manager ou un superviseur, pouvez-vous espérer obtenir le meilleur travail des autres s'ils sont effrayés ou s'ils ont du ressentiment vers vous ? Nous voulons tous être appréciés, encouragés et approuvés, même au travail. Si vous supportez vos employés et si vous leur donnez le respect, alors ils vous le rendront. C'est la meilleure chose à faire. S'il vous plaît, ne croyez pas que trouver du travail est difficile. C'est peut-être vrai pour beaucoup de personnes, mais ce n'est pas nécessairement vrai pour vous. Si tout ce dont vous avez besoin, c'est un travail, alors votre conscience va ouvrir le chemin pour vous. N'accordez pas votre foi à la peur. Lorsque vous entendez des nouvelles négatives dans les journaux télévisés à propos de l'économie, affirmez immédiatement que cela peut être vrai pour certains, mais que ce n'est pas vrai pour vous. Dites-vous, cela est peut-être vrai pour les autres, mais pas pour moi. Je suis toujours prospère, peu importe où je suis. Les gens me demandent souvent des affirmations pour améliorer leurs relations au travail. En effet, pour beaucoup de personnes, c'est un gros problème dans leur vie. Je suis profondément consciente que d'une manière ou d'une autre, ce que je donne revient à moi, multiplié. Et c'est la vérité partout, y compris au travail. Soyons prêts à apprendre de tous les conflits ou de toutes les confusions quand cela arrive. C'est important de lâcher prise et de faire une introspection pour rechercher la vérité et vouloir relâcher toutes les mauvaises habitudes qui, sans nous en rendre compte, ont contribué à cette situation. Sachez que vous pouvez prétendre à la réussite. Vous êtes inspiré et productif. Vous servez les autres avec volonté et avec joie. L'harmonie divine suprême règne à l'intérieur et tout autour de vous. Quand vous savez et que vous déclarez qu'il est possible d'opérer avec succès au travail, l'amour divin vous amène ceux qui peuvent vous aider. Maintenant, si vous aimez votre travail mais que vous ressentez que vous n'êtes pas assez bien payé, alors bénissez votre salaire actuel avec amour, exprimez de la gratitude pour ce que vous avez. Cela va vous permettre d'augmenter votre revenu. Arrêtez de dire du mal de votre travail, de vos collègues. Changer votre mode de pensée et votre conscience vous permet d'obtenir un meilleur job. Voici quelque chose que vous pourriez faire pour relâcher les tensions. Avant d'aller au travail, tous les matins, asseyez-vous confortablement et concentrez-vous sur votre respiration. A chaque fois que vous remarquez que vos pensées s'égarent et commencent à apporter des pensées négatives, ramenez tout simplement votre attention et votre conscience, gentiment, doucement, sur votre respiration. Et concentrez-vous sur votre respiration. Permettez-vous de faire cela dans le silence pendant au moins 10 à 15 minutes chaque jour. Il n'y a rien de difficile dans cela et ça vaut la peine de prendre le temps de faire cet exercice. Écrivez cette affirmation ou tapez-la et mettez-la quelque part où vous pouvez la voir au travail. Mon travail est un lieu paisible. Mon travail est un havre de paix. Je bénis mon travail avec amour. Je mets de l'amour dans chaque recoin et mon travail répond avec amour, avec chaleur et avec réconfort. Je suis en paix. Lorsque vous commencez à penser à votre responsable, dites ceci. « Tout ce que je donne, c'est ce que je souhaite recevoir. Mon amour et mon acceptation des autres se reflètent à moi dans tous les moyens possibles. » Refusez d'être limité de quelque manière que ce soit. Souvenez-vous de vous dire chaque jour avant d'aller travailler, ces pensées, peu importe ce qu'il se passe. La joie que je trouve dans ma carrière se reflète dans mon bonheur de manière générale. Au travail, mes collègues et moi nous encourageons mutuellement pour grandir et avoir du succès et de la réussite. Le travail parfait me cherche. Et nous sommes attirés l'un par l'autre. Je crois profondément que nous sommes ici pour nous bénir et prospérer mutuellement. Je reflète cette croyance dans mes interactions au quotidien. Quand un nouveau travail s'offre à moi, le job parfait se présente facilement. Les opportunités sont partout. J'ai des choix illimités. Travailler avec d'autres personnes fait partie du sens de la vie. J'aime les personnes avec qui je travaille. Je mérite de réussir ma carrière et je l'accepte maintenant. Tout ce que je rencontre au travail aujourd'hui serve mon meilleur intérêt. Je suis très fort pour donner des encouragements et des feedbacks positifs aux autres. J'ai un potentiel illimité et seulement le bien, rien que le bien, m'attend au devant. Mon espace de travail est agréable et j'éprouve du plaisir à y être. Il y a du respect mutuel entre mes collègues et moi. Parlons désormais de stress et du fait de se libérer et de comment se libérer du stress. En ce moment, vous aimez peut-être votre vie ou peut-être que vous ne l'aimez pas. Quoi qu'il en soit, ce que vous pensez maintenant va créer la manière dont vous allez vous sentir dans votre corps maintenant et demain. Nous parlons beaucoup de stress en ce moment. Tout le monde semble stressé par quelque chose. C'est un mot que l'on utilise beaucoup et parfois à toutes les sauces. Je suis tellement stressé, c'est le stress, je suis stressé de ceci, cela m'a stressé, stress, stress, stress. Je pense que le stress est une réaction de peur à la vie et au changement constant de la vie. C'est une sorte d'excuse. On utilise souvent le mot stress pour justifier nos propres sentiments et ne pas prendre la responsabilité de cela. Si nous pouvons blâmer quelqu'un ou quelque chose d'autre, alors nous pouvons tout simplement jouer les innocentes victimes. Mais être la victime ne va pas vous aider à vous sentir bien et ça ne changera pas la situation très souvent. Nous mélangeons nos priorités. Tellement de personnes pensent que l'argent est la plus importante des choses dans la vie. Je pense que ce n'est pas vrai. Il y a quelque chose de plus important et de beaucoup plus précieux pour nous. Une chose sans laquelle nous ne pourrions pas être en vie. Vous savez ce que c'est ? C'est notre souffle. Notre respiration. C'est la chose la plus précieuse dans nos vies. Et pourtant, nous la prenons totalement pour acquise lorsque nous expirons. Lorsque nous expirons, nous pensons et nous n'avons aucun doute sur le fait que nous allons pouvoir prendre une autre respiration. Nous savons que notre prochaine respiration va être là. Et pourtant, si notre respiration s'arrêtait, nous ne pourrions pas survivre trois minutes. Maintenant pensez à ceci. Si la force qui nous a créé, nous a donné assez de souffle pour vivre aussi longtemps que nous devons vivre, ne pouvons-nous pas faire confiance à cette force pour que tout le reste soit parfaitement géré ? Quand nous faisons confiance à Dieu sur le fait de prendre soin de nos problèmes, notre stress s'en va tout simplement. Vous n'avez pas de temps à perdre sur des pensées ou des émotions négatives juste parce que cela crée plus de ce que vous voulez fuir. C'est particulièrement vrai si vous faites des affirmations positives et que vous ne voyez pas de résultats. Il se peut que ce soit parce que vous avez des pensées négatives ou des émotions qui crient encore ces choses que vous ne voulez plus. Ce que vous pouvez faire alors, c'est vérifier combien de fois par jour vous vous autorisez à vous sentir mal. Ces émotions sont probablement exactement ce qui vous frustre et ce qui retarde le processus et qui retarde la manifestation des affirmations positives que vous faites et qui stoppe le flux de votre bien. La prochaine fois que vous réalisez à quel point vous êtes stressé, demandez-vous simplement « Qu'est-ce qui me fait peur ? » « Qu'est-ce qui me stresse ? » Car c'est juste de la peur. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de la vie ou peur de vos propres émotions. Votre but intérieur, c'est la joie, l'harmonie et la paix. L'harmonie, c'est d'être en paix avec vous-même. Il n'est pas possible d'être stressé et en harmonie intérieure en même temps. Lorsque vous avez la paix intérieure, lorsque vous êtes sans paix, vous faites une chose à la fois. Vous n'êtes pas dispersé et vous ne laissez pas les choses extérieures vous atteindre. Lorsque vous vous sentez stressé, quelque chose qui peut vous détendre et vous faire relâcher vos peurs est de faire des exercices de respiration profonde. Allez faire un petit peu de marche pour vous souvenir de qui vous êtes et vous souvenir que vous êtes la seule force capable de créer l'amour paisible et une vie remplie de joie. Vous voulez avancer dans la vie ? Vous sentir bien et en sécurité ? Ne donnez pas à un petit mot comme « stress » beaucoup trop de pouvoir. Ne l'utilisez pas comme une excuse pour créer de la tension dans votre corps. Rien, ni personne, ni aucun endroit, ni aucune chose n'a le moindre pouvoir sur vous. Vous êtes le seul penseur dans votre esprit et ce sont vos pensées qui créent vos réactions à la vie et votre expérience. Alors, entraînez-vous à penser des pensées qui vous font du bien. De cette manière, vous créez sans cesse dans votre vie de la joie et vous appréciez la joie. La joie ramène toujours d'autres choses pour lesquelles nous pouvons être encore plus joyeux. Affirmation pour une vie sans stress Je lâche prise sur toute peur et tout doute et la vie devient simple et facile pour moi. Je me crée un monde sans stress Je détends tous les muscles de mon cou et je relâche toutes les tensions dans mes épaules. J'inspire lentement et j'expire lentement et je me relaxe de plus en plus avec chaque respiration. Je suis une personne capable et je peux gérer tout ce qui vient sur mon chemin. Je suis centré et concentré. Je me sens chaque jour plus en sécurité. Je suis en sécurité quand j'exprime mes émotions. Je peux être serein, sereine, dans chaque situation et dans n'importe quelle situation. Je suis confortable dans mes finances. Je peux toujours et je suis toujours capable de payer mes factures à temps. Je me fais confiance pour traiter n'importe quel problème qui se pose durant la vie. Je réalise que le stress n'est que de la peur. Je relâche maintenant toutes mes peurs. Je suis dans le processus de changement positif dans tous les domaines de ma vie. Et maintenant, parlons d'estime de soi. Vous n'aurez jamais une bonne estime de vous-même si vous refusez de penser du bien de vous. L'estime de soi, c'est vraiment ressentir du bien sur vous-même. Et lorsque vous ressentez du bien sur vous-même, vous développez de la confiance. La confiance construit ensuite l'estime de soi. Vous voyez, chacun nourrit l'autre. Une fois que vous avez mis en place ce cercle vertueux, vous pouvez accomplir presque tout. L'estime de soi, c'est simplement ce que vous pensez à propos de vous-même. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez sur vous. Pourquoi voudriez-vous vous rabaisser ? Vous êtes né avec une confiance sans faille. Vous êtes venu au monde et vous saviez à quel point vous étiez beau ou belle. Vous étiez si parfait quand vous étiez un tout petit bébé. Vous n'aviez rien à faire. Vous étiez déjà parfait. Et vous agissiez comme si vous le saviez. Vous saviez que vous étiez le centre de l'univers. Et vous n'étiez pas effrayé de demander ce que vous vouliez. Vous exprimiez librement vos émotions. Votre mère savait quand vous étiez en colère. En fait, tout le voisinage savait quand vous étiez en colère. Ou quand vous étiez heureux. Votre sourire ravivait toute la pièce. Vous étiez rempli d'amour et de confiance. Vous étiez rempli d'amour et de confiance. Lorsque nous grandissons, nous pouvons apprendre à vivre sans amour. Mais aucun bébé ne pourrait comprendre cela, ni ne pourrait le supporter. Les petits bébés aiment chaque centimètre de leur corps, même leur derrière. Ils n'ont aucune culpabilité, aucune honte. Ils ne se comparent pas aux autres. Et c'est ce qui les rend uniques et merveilleux. Vous étiez comme ça. Et à un moment donné, durant votre enfance, il y a des adultes qui sont passés par là et qui vous ont fait croire des choses différentes. Ils vous ont transmis leurs propres insécurités et ils vous ont enseigné de vous sentir inadaptés et d'avoir peur. C'est à ce moment-là que vous avez commencé à renier votre propre magnificence. Ces pensées et ces émotions n'étaient jamais vraies et n'ont jamais été vraies. Elles ne sont pas vraies maintenant non plus. Le travail au miroir consiste tout simplement à vous regarder dans un miroir lorsque vous dites des affirmations. Le miroir vous reflète vos vrais sentiments. Nous avons reçu la plupart de nos messages internes négatifs des adultes lorsque nous étions enfants. Certains adultes nous regardaient droit dans les yeux et peut-être même agitaient leurs doigts vers nous en nous menaçant. La plupart d'entre nous aujourd'hui, lorsque nous nous regardons dans un miroir, diraient des choses négatives d'eux-mêmes. Nous critiquons notre look, nous nous sous-estimons. Alors, à vous de vous regarder droit dans les yeux et de faire une déclaration positive à propos de vous. C'est une des façons les plus rapides d'avoir des résultats avec les affirmations. Je conseille aux gens qu'à chaque fois qu'ils passent devant un miroir, de se dire quelque chose de gentil à eux-mêmes. Et à chaque fois que quelque chose de désagréable leur arrive durant la journée, de se mettre immédiatement devant un miroir et de se dire « je t'aime ». Vous voyez dans tous les cas, les événements changent, la vie bouge, mais l'amour que vous avez pour vous-même peut être constant. Et c'est la chose et la qualité la plus importante que vous avez dans la vie. Si quelque chose de magnifique vous arrive, allez au miroir et dites « merci ». Remerciez-vous d'avoir créé cette magnifique expérience grâce à vos pensées et grâce au divin. Et enfin, le dernier conseil que je donne souvent, c'est que la première et la dernière chose à faire le matin et le soir, c'est de vous regarder dans les yeux dans le miroir et de vous dire « je t'aime ». Cela peut paraître difficile à faire au début, mais si vous continuez, si vous persistez dans un court laps de temps, cette affirmation sera vraie pour vous. Et ne serait-ce pas agréable ? Vous remarquerez qu'en même temps que votre amour de vous-même grandit, votre respect de vous-même grandit. Vous remarquerez aussi que tous les changements qui vous paraissent nécessaires à faire pour vous, vous les accomplirez facilement, car vous saurez que ce sont les bons choix pour vous. L'amour n'est jamais à l'extérieur de vous-même, c'est toujours en vous. Au fur et à mesure que vous exprimez davantage d'amour, vous devenez de plus en plus aimable. Alors, choisissez des nouvelles pensées à penser à propos de vous-même. Et choisissez de nouveaux mots pour vous dire à quel point vous êtes magnifique et à quel point vous méritez tout le bien que la vie a à vous offrir. Je suis totalement adaptée et en accord avec toutes les situations. Je choisis de penser et de sentir du bien sur moi-même. Je mérite mon propre amour. Je me tiens debout sur mes deux jambes et j'accepte et utilise mon propre amour comme mon propre pouvoir. Je peux parler et élever la voix pour mon intérêt, sans difficulté et sans me sentir en danger. Je suis aimée et acceptée, exactement comme je suis ici et maintenant. Mon estime de moi-même est haute parce que j'honore qui je suis. Ma vie devient de plus en plus fabuleuse. J'ai hâte de découvrir tout ce que chaque nouvelle heure a à m'apporter. Je ne suis ni pas assez, ni trop. Et je n'ai pas besoin de me justifier ou de faire mes preuves face à qui que ce soit. Dieu me supporte et me soutient de toutes les manières possibles dans la vie. Ma conscience est remplie de choses positives, de pensées positives, saines et d'amour qui se reflètent dans mes expériences. Le meilleur cadeau que je puisse me faire, c'est de l'amour inconditionnel. Je m'aime exactement comme je suis. Je n'attends plus d'être parfaite ou parfaite pour m'aimer. En conclusion, lorsque vous avez fait ces affirmations, alors il est temps de les laisser partir. Vous avez décidé de ce que vous voulez. Vous l'avez affirmé à la fois dans vos pensées et dans vos mots. Maintenant, vous devez les relâcher et les abandonner à Dieu. Vous devez lâcher prise pour que Dieu puisse vous les amener. Si vous êtes inquiet sur « Est-ce que vos affirmations vont se réaliser ? » Vous êtes simplement en train de retarder tout le processus. Ce n'est pas votre job de savoir comment réaliser ces affirmations. Le seul travail que vous avez à faire, c'est de déclarer que vous avez quelque chose. Et Dieu vous l'amène. Dieu est beaucoup plus intelligent que vous et moi. Il sait tout. Il connaît toutes les manières qu'il est possible d'utiliser pour rendre vos affirmations vraies. La seule raison qui retarde vos affirmations, ça pourrait être qu'une partie en vous ne croit pas en ces affirmations, ne croit pas que vous les méritez. Ça peut aussi être vos croyances négatives qui sont tellement fortes qu'elles surpassent vos affirmations. Si vous déclarez « Mon revenu augmente », mais qu'en même temps vous pensez et vous avez une croyance bien ancrée en vous qui dit que vous ne méritez pas d'être prospère, ou si votre famille a de grosses croyances négatives très fortes sur l'argent, alors il y a une partie de vous qui va toujours accepter ces croyances en tant que petit enfant. Nous sommes tellement obéissants que nous acceptons avec volonté les croyances de nos parents sur la vie. Et nous continuons d'opérer sous leur pouvoir. Si c'est votre cas, ce que je vous conseille, c'est d'écrire sur une grande feuille de papier toutes les choses que votre famille a dit sur l'argent, lorsque vous étiez enfant par exemple. Si vous trouvez des déclarations négatives, alors souvenez-vous que ce sont des affirmations. Votre travail sera de transformer ces croyances négatives en croyances positives. S'il vous plaît, ne soyez pas découragés par un petit pas en arrière. Vous êtes en train d'apprendre le nouveau processus. Et plus vous allez apprendre, plus votre vie deviendra de plus en plus facile. Peu importe à quel point le moment présent peut être beau, le futur peut être encore plus beau et encore plus joyeux. Lorsque nous sommes alignés, tout devient facile. Tout coule en abondance. Tout est possible. Vous pouvez le faire. Je peux le faire. Nous pouvons tous le faire. Faites l'effort. Vous allez tellement l'apprécier. Cela va changer pour le mieux. C'était MotiveAction France et je vous aime. Bonjour, c'est MotiveAction France. J'aimerais partager et explorer quelques idées avec vous. Des idées de Louise Hay. J'aimerais aussi partager quelques-unes de ces affirmations sur la façon de surmonter les peurs, faire des affirmations, c'est-à-dire répéter des phrases positives. Les affirmations sont un moyen d'effacer les vieux messages. Dans l'obscurité de la nuit, nous entendons des sons et nous avons peur de l'inconnu. Dans l'obscurité de notre esprit, nous avons des pensées effrayantes et nous avons peur. Nous nous remémorons des terres d'enfance disparus depuis longtemps. Des voix craintives, les sons de nos parents, des voix qui nous mettent en garde contre des dangers réels ou imaginaires. Le monde nous dit d'avoir peur. Le monde nous dit que la vie n'est pas sûre. Et nous, en tant qu'enfants obéissants, nous écoutons, nous croyons et nous tremblons. Nous apprenons à voir un monde effrayant et nous apprenons à croire que le monde est un endroit effrayant, comme nous le croyons. Alors, nous faisons des expériences. Nous créons la peur dans notre esprit et nous l'emmaintenons par des expériences. Nous avons ce miroir de nos peurs. Et pourtant, ce ne sont que des pensées dont nous parlons. Et les pensées peuvent être modifiées. Oui, il est peut-être vrai que votre enfance a été un endroit effrayant. Oui, vous avez peut-être été terrorisé à une époque de votre vie. Oui, vous avez peut-être même aujourd'hui des craintes dans votre vie. Mais, faut-il continuer à vivre de cette façon ? Ou faut-il maintenant choisir de voir le monde différemment ? Un monde qui soit sûr, paisible et sécurisé. Vous pouvez vous joindre à moi pour changer vos pensées de peur en sécurité. J'espère que cela marchera pour vous. Commençons par prendre une profonde inspiration. Et quand vous expirez, laissez la peur sortir. Imaginez qu'à partir de maintenant, à chaque fois que vous expirez, vous vous débarrassez de vos vieilles peurs. Certaines, un tout petit peu à la fois, avec des petites expirations, et d'autres, d'un seul coup, dans une grande expiration. Maintenant, affirmez et déclaré avec moi. Je relâche et je laisse aller. Je laisse partir les vieilles peurs. Et je laisse partir les nouvelles peurs. Je n'ai plus besoin de me faire peur. Je pardonne à tous ceux qui m'ont effrayé. Je me pardonne d'avoir fait du mal aux autres. Je me pardonne à moi-même de m'être blâmée et punie. Je pardonne à mes parents pour leurs peurs et leurs limitations. Et je déclare maintenant pour moi-même que je suis en sécurité. Je dors, je me réveille et je me déplace en toute sécurité. Chaque personne crée sa propre réalité. Je crée maintenant, pour moi-même, une réalité d'unité et de sécurité. Je crée une île de sécurité autour de moi. Je peux voir cette île dans l'œil de mon esprit. Elle est sûre. Elle est belle et verte. Je me promène librement, partout sur cette île, en parfait état. Cette île devient mon monde. Et tout le monde sur cette île, jouit de la même sécurité. Nous sommes tous en paix. Tout le monde dans mon monde est en paix. Je suis en sécurité. Je suis en paix. Chaque coin de mon monde est un endroit sûr. Je suis en sécurité le jour. Je suis en sécurité la nuit. Je marche dans la paix. Mon intelligence intérieure me conduit toujours dans la paix. Mon lit est un endroit sûr. Je libère la journée avec amour. Et j'embrasse le sommeil. Je suis en sécurité lorsque je m'endors. Je suis en sécurité pendant la nuit. Mes rêves sont des rêves de joie. Je me réveille en me sentant en sécurité. J'entre dans le nouveau jour avec une anticipation joyeuse. C'est un jour qui n'a jamais été vécu auparavant. Je le sais et je l'affirme. Je suis en sécurité dans ce nouveau jour. Je suis en sécurité dans ma maison ou dans mon appartement. Et tous ceux qui y entrent le font en sécurité et en paix. Ma nourriture est sûre, saine et nourrissante. Chaque pièce de ma demeure est sûre et paisible. Ma maison ou mon appartement est un abri paisible. Je suis détendu à la maison. Je rayonne d'amour partout où je suis. Je m'entoure de personnes aimantes. Seul l'amour sort de moi. Et seul l'amour revient vers moi. Je pardonne aux autres et je vais de l'avant. Je suis pardonné et je suis libre. Tous les moyens de transport que j'utilise sont sûrs. Je suis en sécurité dans les voitures, les bus. Les trains, les avions, même à vélo et même en skateboard. Quel que soit le moyen de transport que j'utilise, je suis en sécurité. Je suis capable de me détendre en voyageant. Je sais, je suis en sécurité au travail. Je travaille dans un endroit qui est harmonieux. J'aime le travail que je fais. Je suis en sécurité avec mes collègues. Je suis en sécurité avec mon patron. Mon travail est sûr et m'appartient aussi longtemps que je le souhaite. Je suis détendu et paisible lorsque je travaille. Même lorsque je dois respecter un délai, je me sens en paix. Et je suis en paix. Plus je suis en paix, plus je suis efficace. C'est lorsque je suis détendu que je travaille le mieux. Je crée une atmosphère détendue et joyeuse, où que je sois. Mon patron m'apprécie et apprécie ma façon de travailler. Je suis calme et sûre de moi à tout moment. Où que j'aille dans ce monde, j'emporte mon îlot de sécurité avec moi. Cet îlot de sécurité protège également ma famille. Chaque membre de ma famille est en sécurité et protégé. Je me libère de tous les soucis concernant ma famille. J'entoure chaque membre de ma famille de pensées de sécurité et de paix. Du plus petit au plus grand. Du plus jeune au plus âgé. De la maison à l'école. Du travail au jeu et à la maison. Chacun avance dans la vie en paix et en harmonie. Je libère ma famille qu'elle puisse être qui elle est et vivre sa vie à sa façon. En sachant qu'aucun mal ne peut lui arriver. Ma famille me permet également d'être qui je suis. Et de vivre ma vie de la manière qui me semble la meilleure. Nous sommes tous en sécurité et libres. Je me détends en sachant cela. Et je suis heureuse. Je me sens en sécurité dans mes croyances actuelles. Je me sens en harmonie avec mon Créateur. Je sais que mon Créateur n'a que ma joie et mon bien-être à l'esprit. Je fais confiance à la puissance qui m'a créée pour me protéger à tout moment et en toutes circonstances. J'ai été créée et placée sur cette terre pour honorer Dieu. Je peux être qui je suis sans crainte car je suis en sécurité avec la vie. Toutes mes leçons sont faciles à apprendre. J'ai facilement libéré tout ce qui ne me convient plus. Je peux apprendre en toute sécurité. J'ai abordé les nouvelles leçons avec une joyeuse anticipation. Il m'est facile d'apprendre. Je suis prête à apprendre. J'aime apprendre de nouvelles choses. Je suis détendue lorsque j'étudie. Étudier est une joie. J'absorbe les nouvelles informations comme une éponge. La vie me donne des leçons faciles. Je suis inoffensive pour les autres et les autres sont inoffensifs pour moi. Je me sens en sécurité avec les jeunes et avec les vieux. Je me sens en sécurité avec ceux qui sont comme moi et avec ceux qui sont différents. Je me sens en sécurité avec les animaux. Je suis détendue. Je vis en harmonie avec tout le monde. Le temps est mon ami. Oui, le temps est mon ami. Je suis en harmonie avec toute la vie. Le soleil, le vent, la pluie, la terre et le mouvement. Je suis toujours à l'aise dans n'importe quelle situation. Mon corps s'adapte à la température extérieure. L'obscurité est mon ami. L'obscurité est réconfortante pour moi. Je me déplace dans l'obscurité avec facilité. Oui, je suis en sécurité dans l'obscurité. Il n'y a rien dans le noir dont je dois avoir peur. Je suis toujours en sécurité et bien protégée. Je me sens en sécurité dans mon corps. Je suis en bonne santé. Je suis en sécurité et je suis en sûreté. Les vieilles croyances dans le désintérêt, la douleur et la souffrance sont maintenant libérées. Je choisis maintenant d'être en bonne santé. Et je rayonne maintenant d'une santé vibrante. Je prends soin de mon corps avec amour et mon corps même. La nourriture est mon allié. L'exercice, mon ami. Je suis en sécurité lorsque je fais de l'exercice. J'aime la sensation de l'exercice. Mon corps aime la force et l'exercice. Et je choisis l'exercice qui est une joie. J'ai aussi appris à être tranquille au milieu du chaos. Je peux être tranquille. Je m'entraîne à être tranquille quand les autres ne le sont pas. Je n'ai pas besoin d'accepter l'agitation des autres à mon égard. La tranquillité d'esprit et l'amour de soi sont les états les plus importants que je puisse expérimenter. Les relations sont sûres pour moi. Toutes mes relations sont empreintes d'amour. Je peux être ouverte et honnête dans une relation. Et je permets aux autres d'être ouvert et honnête. Avec moi. Je peux aimer. Je peux aimer en toute sécurité. Il est sûr pour moi de prendre soin de moi dans une relation. Et il est sûr pour moi d'être moi-même avec les autres. Il est sûr pour moi d'apprendre et de grandir. Je suis prête à changer. Je suis prête à devenir davantage qui je suis. Il est sûr pour moi d'être tout ce que je peux être. Je ne menace personne quand je suis moi-même et toutes mes relations me soutiennent dans ma croissance. Je suis en sécurité avec mes amis. Je suis en sécurité avec mes connaissances. Je suis en sécurité avec le public. Et je suis même en sécurité avec mes soi-disant ennemis. Je n'ai que des personnes aimantes dans ma vie. Je suis en sécurité à tout âge. Il est sûr pour moi d'être jeune. C'est sans danger pour moi de vieillir. Je me réjouis de vivre une longue vie saine. Chaque âge recèle ses joies et ses trésors. Et je vais profiter de ma vie jusqu'à la dernière minute. Et quand je quitterai ce monde, je sais que je serai en sécurité dans ma prochaine aventure. Quand il sera temps de faire ma transition. Je quitterai cette vie dans la paix et l'harmonie. La mort est une expérience naturelle. Et je suis en sécurité. Dieu me donne toutes mes expériences au moment parfait. Je suis en harmonie avec ce processus appelé vie. Et même si parfois je ne comprends pas pourquoi certaines choses arrivent, je suis prête à voir au-delà. Je sais que la vie se déroule toujours pour mon plus grand bien. Je choisis donc de ne plus m'effrayer avec mes propres pensées. Je m'aime assez pour ne plus me faire peur à nouveau. Je m'aime trop pour choisir la peur. En changeant mes pensées, je crée maintenant la paix dans mon monde. La paix remplace la peur. Le terrorisme est remplacé par la tranquillité. La guerre est remplacée par la paix. La peur devient la sérénité. L'incertitude devient la confiance. L'amour remplace la haine et la répression fait place à la liberté. En bénissant tous les gens avec de l'amour autour de la planète avec vous. Je sais que nous sommes en sécurité. Tout va bien. Et c'est ainsi. Je vous aime. Je voudrais à présent vous guider à travers la méditation de Louise Hay pour créer un monde sûr et aimant. Pensez à aujourd'hui et à chaque jour comme à un jour d'apprentissage, un nouveau départ, une opportunité de changer et de grandir, d'ouvrir votre conscience à un nouveau niveau, de considérer de nouvelles idées et de nouvelles façons de penser, d'aimer les enfants qui sont en nous. Envisagez le monde que nous rêvons de vivre. Notre vision aide à créer notre monde. Venez avec moi alors que nous nous voyons nous-mêmes, notre monde, notre monde et notre plan d'une manière nouvelle et puissante. Commençons par l'enfant intérieur. Voyez votre propre enfant intérieur. Remarquez l'apparence et les sentiments de votre petit enfant. Réconfortez votre enfant. Vous pourriez vous excuser auprès de votre petit enfant pour l'avoir négligé pendant si longtemps ou pour l'avoir seulement réprimandé et grondé dans le passé. Mais maintenant, vous pouvez promettre à votre enfant intérieur qu'à partir de maintenant, vous serez toujours là pour lui. Vous ne le quitterez plus. Et à chaque fois que cet enfant voudra votre réconfort, un conseil ou jouer avec vous, vous serez toujours là. Vous reconnaissez que cette relation avec votre enfant intérieur est l'une des plus importantes. Dites à votre enfant combien vous chérissez. Construisez l'estime de soi et la valeur de soi avec des éloges. Voyez votre enfant en sécurité, paisible, s'amusant, riant, heureux de jouer avec ses amis. Il court librement, appréciant tout ce qu'il fait. L'école, étudier, être créatif, partager avec les autres, toucher une fleur, embrasser un arbre, cueillir un fruit, le manger avec plaisir, jouer avec un chiot ou un chaton, se balancer en hauteur, en riant de joie, courir vers vous et vous faire un gros câlin, vous voir tous les deux en bonne santé, vivre dans un endroit magnifique et sûr, avoir des relations merveilleuses, parents, amis, collègues, accueillis avec joie ou que vous alliez, chacun vivant un amour spécial avec une personne spéciale. Maintenant, visualisez l'adolescent qui est en vous et qui vous réconforte alors qu'il traverse la période déconcertante de la puberté, qui marque le passage de l'enfance à l'âge adulte. Construisez son estime de soi et sa valeur personnelle avec des mots d'éloge. Visualisez avec amour l'adulte que vous êtes maintenant et félicitez-vous d'être arrivé jusqu'ici. On fait toujours de son mieux à un moment donné dans l'espace. Construisez votre propre estime de soi et votre valeur personnelle. L'amour et l'acceptation que vous avez pour vous-même maintenant nous ferons en sorte qu'il soit facile de passer au niveau suivant d'amour de soi. Vous avez un pouvoir en vous, un pouvoir pour aider à créer le genre de monde dans lequel vous voulez que nous vivions tous. Vous avez le pouvoir de votre esprit et de vos pensées. Rassemblez votre enfant intérieur, votre adolescent et votre adulte et ensemble vous pouvez tout accomplir. Créons ensemble un monde merveilleux pour nous tous. Réfléchissez maintenant. Où voulez-vous travailler ? Que voulez-vous faire ? Qu'est-ce qui vous comble sur le plan créatif ? Où et comment voulez-vous vivre ? Voyez votre environnement idéal. Envisagez un monde qui soit un endroit où il fait bon vivre, où chacun a sa dignité, où chacun, quelle que soit sa race, sa nationalité, sa religion, se sent responsabilisé et en sécurité. voir des enfants partout dans le monde qui sont chéris et à qui on apprend qu'ils sont des personnes de valeur, alors que tous les abus envers les enfants disparaissent dans le néant d'où ils viennent. Voir les écoles utiliser leur temps précieux pour enseigner aux enfants des choses comme s'aimer eux-mêmes, comment penser et utiliser leur esprit, comment avoir des relations, comment être des parents, comment gérer l'argent, comment être en sécurité financièrement. Voir tous les malades se rétablir, c'est en train de devenir une chose du passé. En tant que médecin, apprenez à garder les gens en bonne santé. Et la douleur et la souffrance vitale se dissolvent et disparaissent. Voyez les hôpitaux transformés en immeubles d'habitation. Voyez tous les sans-abri étant pris en charge et des emplois disponibles pour tous ceux qui veulent travailler. Voyez les prisons enseignant les bénéfices de l'amour de soi et de la construction de la valeur et de l'estime de soi, chez les gardiens comme chez les prisonniers. et libérez des citoyens responsables qui aiment la vie. Voyez les églises prôner la miséricorde de Dieu. Voyez les maisons de Dieu rayonner d'amour et de bienveillance. soutenir leurs membres. Voyez les gouvernements se souciant vraiment des gens avec une justice et une miséricorde accessible à tous. Voyez les gouvernements voir l'honnêteté et l'équité. Voyez l'honnêteté et l'équité revenir dans toutes les entreprises alors que la cupidité devient inconnue. Voyez des hommes et des femmes qui se donnent les moyens de vivre dans la dignité et qui éliminent tous les actes de violence. Voyez l'eau pure, la nourriture nourrissante et la propreté sont la norme pour chacun d'entre nous. Maintenant, marchons dehors et sentons la pluie propre. Et quand elle s'arrête et que les nuages disparaissent, regardez, un bel arc-en-ciel quand le soleil réapparaît. Remarquez l'air pur, sentez l'eau fraîche et pétillante des ruisseaux et des lacs et remarquez la végétation luxuriante, la forêt remplie d'arbres, de fleurs, de fruits et de légumes abondants et disponibles. Dans quel autre pays pourrions-nous voir tout le monde jouissant de la paix et de l'abondance ? Il y a l'harmonie entre tous les gens quand nous déposons nos peurs. Et ouvrons nos bras et notre cœur. Vous voyez le jugement, la critique et les préjugés devenir démodés, s'effacer. Voyez les frontières, la séparation friable disparaître. Voyez que nous devenons tous un, véritablement frères et sœurs qui se soucient les uns des autres. voyez la famine devenir une souffrance intolérable, de toutes sortes éliminée de la naissance à la mort. Voyez la planète, la terre, guérie et entière. Les catastrophes naturelles se dissiper alors que la terre respire enfin le soulagement. Voyez la paix régner. Et maintenant, quelles autres choses positives voudriez-vous voir se produire sur cette planète ? Vous et moi, aidons à créer ce nouveau monde. Maintenant, juste en utilisant notre esprit pour visualiser, en continuant à garder ces idées dans notre vie, nous contribuons à la création de ce monde que nous méritons d'avoir. Vous êtes important. Chérissez votre enfant, votre adolescent et votre adulte. Chérissez votre vie, votre vision, allez de l'avant et faites ce que vous pouvez pour que tout cela devienne réalité pour vous, pour votre enfant intérieur, pour tout le monde sur la planète. Paix. Paix et harmonie, sécurité et sûreté, santé et plénitude, abondance et plénitude, tout le bien pour tous, toujours, maintenant et pour toujours. Et ainsi de suite. Que Dieu nous bénisse tous, que la paix et l'harmonie soient sur vous et vous enveloppent à chaque instant. Une chose simple que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que les pensées que nous avons et les mots que nous prononçons contribuent à notre futur. beaucoup de gens ont du mal avec cela. Ils s'imaginent que c'est quelque chose de magique et donc ridicule, mais pas du tout. C'est juste notre cerveau qui construit des habitudes en fonction de ce que nous pensons être vrai. Et si vous êtes encore sceptique sur cela, je vous invite à lire le discours de Mel Robbins. Je vous le mets en barre de description. si vous comprenez et que vous acceptez que vos pensées et vos paroles bâtissent vos expériences, alors vous pouvez commencer à choisir délibérément les mots et les pensées qui vous seront bénéfiques. C'est vraiment très simple mais parfois c'est difficile à accepter. Pourtant, dès lors que vous acceptez cela, vous commencez à être conscient de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus dans votre vie et vous voyez aussi la manière dont vous contribuez vous-même sans vous en rendre compte à cette situation. Pour la plupart d'entre nous, la pensée est automatique. Nous pensons sans arrêt mais nous ne remarquons jamais le type de pensée que nous avons. Vous pouvez commencer à vous entraîner à être conscient de vos pensées et une façon de faire ça est de régulièrement vous poser la question « À quoi pensais-je il y a une seconde ? » Est-ce quelque chose de bon ? Est-ce que j'aimerais que cette pensée se concrétise dans ma vie ? Et si nous pouvons ne serait-ce qu'avoir un début de prise de conscience sur cela ? Nous pouvons déjà commencer à faire de petits changements. Et un des petits changements peut être de faire des affirmations c'est-à-dire dire des choses positives sur votre vie. Vous pouvez les faire le matin ou le soir ou les deux. Peu importe. Ce qui importe c'est que cela devienne une habitude quotidienne pour vous. Car dès que ça devient une habitude pour vous vous commencez à voir un changement dans votre vie par la grâce de Dieu. Peut-être que ça va commencer par de petits changements. Ce ne sont pas de grandes choses dans votre vie. Louise Hay les appelait les feux verts. Et si vous obtenez trois feux verts consécutifs c'est super motivant. Et vous savez vous pouvez faire des affirmations rapidement et en écrivant une affirmation sur un bout de papier ou sur un mur ou sur un miroir ou tout simplement en la disant à voix haute. Mon exercice préféré consiste à faire des affirmations en face du miroir. Parce que c'est très fort de se regarder soi-même dans les yeux et s'accepter soi-même et dire quelque chose de positif sur soi-même en se regardant. Donc ça pourrait être un excellent moyen de commencer les affirmations. Vous allez au miroir et je sais que c'est délicat pour beaucoup de gens mais vous vous regardez dans les yeux et vous vous dites je t'aime je t'aime vraiment vraiment profondément. Et ça peut vraiment être difficile pour certains car ils ont un système de croyance ancré en eux-mêmes qui est faux. Mais si vous pouvez le faire commencez votre journée comme cela et très fort et souvenez-vous que le Seigneur entend tout ce que vous dites et tout ce que vous pensez il le sait et il est capable de toute chose. Avoir une bonne opinion de vous-même et aussi de ce qu'il est capable de faire est une bonne habitude à prendre et Dieu trouvera le comment. Vous n'avez pas besoin de vous en soucier. et vous pourrez voir se produire des choses positives que vous n'attendiez même pas mais elles arriveront et souvenez-vous de témoigner de la gratitude à ces moments-là car la gratitude attire plus de bienfaits. Faire des affirmations c'est comme planter une graine dans le sol. L'affirmation n'est pas forcément vraie quand on l'a dit mais c'est quelque chose que vous voulez obtenir et vous plantez une, deux, trois graines et en peu de temps par la grâce de Dieu vous remarquez que des plantes commencent à pousser. Vous remarquez le changement opéré. Parce que vous avez planté ces graines mais vous avez aussi fertilisé le sol et vous l'avez arrosé correctement en prenant l'habitude de faire des affirmations le matin ou le soir quand vous allez vous coucher. Et n'oubliez pas la gratitude car plus vous exprimez la gratitude et plus Dieu vous donne de quoi exprimer de la gratitude. C'est comme un cercle vertueux. Imaginez si vous offriez un cadeau et que la personne vous disait « Oh mais je n'aime pas cette marque ! » Auriez-vous envie de lui offrir un nouveau cadeau ? Mais si elle disait « Waouh ! Vraiment merci ! C'est un super cadeau ! » Vous auriez envie j'imagine de lui faire plaisir à nouveau à l'avenir. Faites attention à vos fausses croyances. Vous savez, si vous croyez ne pas mériter ceci ou cela, ça peut retarder le processus. C'est comme ça que parfois les gens pensent que les affirmations ne marchent pas. Mais en fait, c'est juste qu'ils ne se sont pas encore affranchis de leurs limites mentales. Car par exemple, si vous faites des affirmations positives sur la prospérité le matin, et admettons que vous faites 30 affirmations de prospérité le matin au réveil. C'est très bien, mais combien d'affirmations de pauvreté faites-vous le reste de la journée ? Nous devons faire attention à cela et soigner notre mode de pensée et nos paroles tout au long de la journée. Lorsque j'ai moi-même travaillé sur moi, je me souviens, et ça m'arrive encore aujourd'hui parfois, de faire une affirmation négative en disant par exemple « Ah, mais je suis bête ! » Puis, je me reprends immédiatement en disant « Non, je suis intelligente, mais j'avais oublié ceci ou cela. » Maintenant, je réussis à m'en rendre compte, mais au début, je ne m'en rendais pas compte car c'était fortement ancré en moi depuis l'enfance. Un bon exercice est de noter tout ce que vous croyez sur un sujet particulier. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, écrivez vos croyances. Exemple, que pensez-vous des femmes ou des hommes ? Que pensez-vous de l'argent ? Et ensuite, vous allez relire ces affirmations et spécialement les négatives. Vous les prenez et vous les transformez en affirmations positives. Par exemple, « À cette époque, le pouvoir d'achat a baissé. » Ça devient « À cette époque, je peux m'acheter tout ce que je veux facilement. » En faisant ce petit exercice, vous commencez à vous rendre compte de vos limites mentales et vous avez un moyen direct et ciblé d'agir dessus. Les pensées sont un super outil et c'est comme un ordinateur. Si vous avez un ordinateur mais que vous ne savez pas quoi en faire, vous n'en tirez rien. Mais si vous commencez à apprendre son langage, vous arrivez à faire des choses extraordinaires. Ce que vous pensez et ce que vous croyez va devenir vrai pour vous. Vos pensées créez vos expériences. C'est aussi simple. Et quand vous pouvez comprendre cela, vous pouvez faire des changements énormes. Tout se passe dans la tête. Tout est question d'état d'esprit. Penser du bien est la toute première étape qui va vous mener vers un changement positif. Et pour cela, vous devez comprendre ce qui se passe dans votre tête et évoluer et écouter quel genre de pensée vous passe par la tête. Au début, lorsque vous commencez ce travail, ça n'aura pas un impact visible énorme. Mais si nous essayons la méthode de Louise Hay, nous ressentons une différence. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche et participez-vous aussi à diffuser des pensées positives en commentaire. à bientôt. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous étiez amoureux ? C'était un si beau sentiment. C'est la même chose lorsque vous vous aimez vous-même. Sauf que vous, vous ne vous quitterez jamais. une fois que vous avez réussi à vous aimer, c'est en vous pour le restant de votre vie. Alors vous voulez soigner cette relation le plus possible. Quand vous pardonnez et lâchez prise, non seulement un gros poids tombe de vos épaules, mais en plus, les voies de l'amour de soi s'ouvrent aussi. Pour beaucoup d'entre vous qui ont déjà travaillé pour apprendre à s'aimer et pour ceux qui commencent à peine, je vais parler de façons pour vous aider à vous aimer. Vous aimer est une merveilleuse aventure. C'est comme apprendre à voler. Imaginez si nous avions tous le pouvoir de voler au gré de nos envies. Comme ça serait excitant ! Alors, commençons à nous aimer maintenant. Beaucoup d'entre nous semblent souffrir d'un manque d'estime à un niveau ou à un autre. C'est très difficile pour nous de nous aimer car nous avons ces supposées fautes à l'intérieur de nous dont nous pensons qu'elles nous empêchent de nous aimer. Exactement comme nous sommes. Habituellement, nous rendons notre amour pour nous-mêmes conditionnel. Et ensuite, lorsque nous sommes impliqués dans des relations, nous rendons le fait d'aimer l'autre conditionnel. Nous avons souvent entendu que nous ne pouvons pas aimer les autres tant que nous ne nous aimons pas nous-mêmes. Donc, maintenant que nous avons vu les barrières que nous nous mettons nous-mêmes, l'étape 1 est probablement la plus importante. Nous devons arrêter de nous critiquer. J'ai déjà parlé de la critique auparavant. Si nous nous disons que nous sommes bien peu importe ce qui se passe, le changement de nos vies devient facile. C'est lorsque nous nous trouvons mauvais que les difficultés commencent. Nous changeons tous. Chaque jour est un nouveau jour où nous faisons des choses légèrement différemment que nous les faisions le jour d'avant. Notre capacité à nous adapter et à suivre le processus de la vie fait partie de notre pouvoir. Ceux qui viennent de foyers dysfonctionnels deviennent souvent très responsables et ont acquis l'habilité de s'auto-juger sans merci. Ils ont grandi avec des tensions et de l'anxiété. Le message qu'ils reçoivent est qu'ils sont des enfants de famille dysfonctionnelle. Pensez aux mots utilisés quand on parle ainsi de nous. Les gens me disent qu'ils sont stupides, inutiles, ne prennent pas soin d'eux, bêtes, moches, ne méritent rien, sales. Est-ce que vous utilisez les mêmes mots pour vous décrire ? Il y a urgence à construire sa propre valeur. Lorsque nous ne nous sentons pas assez bien, nous trouvons des moyens de rester misérables. Nous favorisons les maladies dans notre corps. Nous procrastinons sur des choses qui nous feraient du bien. Nous maltraitons notre corps avec de l'alcool, des médicaments. Nous sommes insécures d'une certaine façon car nous sommes humains. Apprenons à ne pas prétendre que nous sommes parfaits. Le fait de devoir être parfait ne fait que mettre une pression immense sur nous-mêmes et cela nous empêche de voir les choses dans notre vie qui ont besoin d'être guéries. Nous pourrions plutôt découvrir que nos distinctions créatives sont nos particularités. Nous pourrions aussi nous apprécier pour les qualités qui nous différencient des autres. Chacun et chacune de nous a un rôle unique à jouer sur Terre. Et lorsque nous nous critiquons, c'est qu'il est temps d'arrêter de nous faire du mal. Beaucoup d'entre nous se terrorisent avec des pensées effrayantes et rendent la situation pire qu'elle ne l'est. Nous prenons un petit problème et nous en faisons un gros monstre. C'est une façon de vivre terrible, attendre toujours le pire de la vie. Combien d'entre vous vont se coucher le soir en créant les pires scénarios possibles ? Comme un petit enfant qui imagine des monstres sous son lit et ensuite est effrayé. Si cela vous arrivait en étant enfant, vous ne pouviez pas dormir, vous aviez besoin de vos parents pour vous calmer. Maintenant que vous êtes adulte, vous savez que vous avez l'habilité de vous calmer vous-même. Les malades le font souvent, ils imaginent le pire. Ils ont abandonné leur pouvoir aux médias et se voient dans les statistiques. Vous pouvez peut-être le faire aussi dans vos relations. Quelqu'un ne vous appelle pas et immédiatement vous ne méritez plus l'amour. Vous n'aurez plus jamais de relation, vous vous sentez abandonné et rejeté. Vous faites pareil au travail, vous entendez une remarque sur votre travail et vous commencez à croire que vous allez vous faire virer. Vous construisez ces pensées paralysantes dans votre esprit. Mais souvenez-vous que ces pensées effrayantes sont des affirmations négatives. Si vous voyez que vous avez cette habitude, trouvez une image ou quelque chose que vous aimez vraiment pour remplacer ces affirmations négatives. Ça peut être un beau coucher de soleil, des fleurs ou autre chose que vous aimez. Utilisez cette image à chaque fois que vous vous faites peur. Vous pourriez vous dire « Non, je ne vais plus penser à cela. Je vais penser à quelque chose qui a du sens comme des fleurs, ma famille, un yacht, une belle chuteau, peu importe ce qu'est votre image. » Si vous persistez à faire cela, vous finirez par briser cette habitude. Encore une fois, cela demande de l'entraînement. Une autre façon est d'être gentil, bon et patient envers vous-même. J'ai entendu des gens dire « Je prie pour obtenir la patience et je la veux maintenant. » Mais la patience, c'est un outil très fort. La plupart d'entre nous souffrent d'attente et d'impatience. Nous devons l'avoir maintenant et nous n'avons pas la patience d'attendre quoi que ce soit. Nous devenons irritables si nous devons faire la queue ou si nous sommes coincés dans les bouchons. Je veux toutes les réponses et tout le bien maintenant. Souvent, nous rendons la vie des autres misérable à cause de notre impatience. Mais l'impatience revient à résister à apprendre. L'impatience cède la résistance à l'apprentissage. Nous voulons les réponses sans apprendre les leçons ou sans passer par les étapes nécessaires pour notre croissance. Vous pourriez penser à votre mental comme si c'était un jardin. Au début, il est rempli de saleté, terre, de boue. Vous avez beaucoup de haine envers vous-même et beaucoup de cailloux de désespoir. Il y a de la colère et le vieil arbre de vos peurs a besoin d'être purgé. Puis, vous arrivez à vous débarrasser de certaines de ces choses et le sol devient petit à petit sain et fertile. Alors, vous y plantez quelques graines. Oui, des graines de joie, de prospérité. Le soleil brille. Et au début, quand vous donnez de l'engrais et de l'attente, rien ne semble se passer. Mais vous ne vous arrêtez pas, vous continuez à prendre soin de votre jardin. Si vous êtes patient, le jardin va grandir et éclore. C'est pareil avec votre esprit. Vous choisissez vos pensées. Elles vont être nourries et avec la patience, elles grandissent et contribuent à créer le jardin d'expérience que vous voulez. Si nous faisons des erreurs, ce n'est pas grave de faire des erreurs quand on apprend. Comme je l'ai dit, beaucoup d'entre nous sont maudits en étant perfectionnistes. Vous ne vous laissez pas vraiment une chance d'apprendre quoi que ce soit de nouveau car si vous ne le faites pas parfaitement dans les trois minutes, vous prétendez n'être bon à rien. Ce que vous apprenez prend du temps. Prenez un écrivain, peu importe le stylo avec lequel il écrit, ce qui compte c'est l'écriture. Nous n'allons pas nous réveiller un jour en nous aimant complètement, mais nous pouvons nous aimer un peu plus chaque jour. Dans deux ou trois mois, nous verrons déjà le chemin parcouru. Les erreurs sont des étapes indispensables. Elles font partie de l'apprentissage. Elles sont très importantes car elles nous enseignent toujours quelque chose. Ne vous punissez pas d'avoir commis des erreurs. Les gens ont tendance à beaucoup douter d'eux-mêmes ou avoir de l'anxiété. Dans presque tous les domaines de nos vies, nous avons des pensées négatives sur nos soi-disant problèmes, les problèmes que nous pensons avoir et que nous avons intégrés dans notre mode de pensée. Selon Lewis, si une personne ne peut pas s'aimer, comment peut-elle aimer les autres ? Nous devons arrêter de nous dégrader au point de ne plus nous aimer nous-mêmes. Nous avons besoin d'avoir le concept de nous accepter pour ce que nous sommes et ne pas considérer l'arbre de nos peurs comme des imperfections. Nous devrions voir l'ensemble de ces imperfections comme un tout qui fait notre perfection exactement comme nous sommes. Si vous avez aimé ces pensées, partagez-les à vos amis et partagez vos pensées en commentaire. Le changement et l'évolution Et bien sûr, le changement, c'est ce que nous espérons tous des autres. Nous attendons d'eux qu'ils changent, n'est-ce pas ? Nous voulons que les autres changent pour que nos vies soient différentes. Et pourtant, n'importe quel changement que nous espérons doit avant tout partir de nous-mêmes. Et le changement pour moi, ça signifie quitter un sentiment de séparation, d'isolement, de solitude, de haine, de peur et de douleur et aller vers un sentiment et aller vers un sentiment de paix magnifique. C'est arriver à un endroit où vous pouvez vous détendre et apprécier la vie telle qu'elle vient à vous et en ayant la certitude que tout va bien se passer. Vous savez, une de mes affirmations est « La vie est magnifique, tout est parfait dans mon monde et je m'en vais toujours vers de meilleures situations. De cette façon, peu importe la direction que je prends dans la vie car je sais que ça va être une belle expérience. Et de cette manière, j'apprécie tout ce qui arrive. Vous savez, l'amour, c'est abandonner la peur et si vous n'êtes pas dans l'amour, alors vous êtes dans la peur et toutes ces choses comme l'isolation, la séparation, la solitude, la haine et des choses comme ça. Toutes ces émotions font partie du syndrome de la peur et c'est précisément ce que nous voulons quitter. Nous voulons changer et quitter la peur pour plonger dans l'amour et en faire un état plus ou moins permanent pour nous. Le changement, c'est aussi cesser d'attendre l'aide des autres et prendre sa responsabilité, devenir le changement que nous souhaitons voir arriver. J'ai l'habitude de dire que si tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel, alors deviens cette lumière. C'est un moyen fantastique de débloquer un pouvoir. En tout cas, sur moi, ça marche. Et je suis sûre que ça peut aussi marcher sur vous. En prenant nos responsabilités, nous nous connectons à ce que les alpha appellent le pouvoir supérieur et à ce que moi j'appelle Dieu. C'est au moment où nous nous connectons que nous pouvons contribuer à nous sauver. Et c'est un sentiment merveilleux que de se sentir capable de changer en sachant que vous ne dépendez d'aucun autre être humain pour le faire. Vous voyez, si nous sommes des victimes, alors nous nous sentons isolés, incapables. Nous sentons de la douleur et de la peur et nous recherchons toujours quelqu'un d'autre pour faire ce qu'il faut pour nous-mêmes. Mais maintenant que nous prenons notre responsabilité pour nos propres vies et que nous commençons à comprendre comment nous pouvons contribuer aux expériences que nous vivons et comment nous pouvons changer ces expériences, alors nous sortons de la peur pour passer à l'amour. Et vous savez, entre le moment où vous décidez de changer et le moment où vous obtenez votre démonstration, c'est-à-dire que vous obtenez ce que vous désirez, nous passons par cette phase de transition. Je pense que vous savez de quoi je parle. C'est cette phase où nous oscillons entre les vieilles habitudes que nous avions et les nouvelles habitudes que nous souhaitons instaurer. Et c'est exactement ça le changement. Nous abandonnons ces vieilles habitudes et ces vieilles croyances pour embrasser un espace d'amour avec de nouveaux comportements. Et petit à petit, ce nouvel ordre devient naturellement partie intégrante dans nos vies. Pour y arriver, vous allez vaciller pendant cette période entre votre ancien ordre et votre nouvel ordre et vous allez faire des allers-retours entre ce qui était et ce que vous voudriez avoir ou être. Lorsque vous faites face à une vieille pensée, prenez simplement conscience que c'est une vieille croyance et que vous allez en créer une nouvelle pendant cette phase de transition. Durant cette période de transition, nous nous énervons souvent contre nous-mêmes parce que nous nous disons « Je sais exactement où je veux aller et je sais exactement ce qu'il faut faire pour y arriver. Alors, pourquoi je ne le fais pas ? » « Je ne dois pas le mériter. Je dois être une mauvaise personne. » Attention, penser ainsi est néfaste pour vous car tout ce que nous apprenons prend du temps et vous allez vaciller jusqu'à ce que vous soyez assez fort dans vos nouvelles croyances et que vous changiez complètement et durablement. Soyez donc bienveillant envers vous-même durant cette phase de transition. Vous savez, parfois vous pourrez faire une affirmation pour quelque chose et peut-être que vous allez ressentir quelque chose qui se passe mal et vous allez peut-être vous dire « Non, mais je ne peux pas faire ça, c'est stupide. » Et vous allez revenir à vos vieilles inquiétudes. Eh bien, je vous préviens, c'est juste une période de vacillation. Cela ne veut pas dire que vous n'avez rien appris et ça ne veut pas dire que vous êtes revenu à la case départ. Ça fait juste partie du processus de transition. Vous avez déjà votre nouvel ordre en vous. Ça nécessite seulement de la pratique et de la patience. Soyez donc patient avec vous-même. Je répète, soyez patient envers vous-même. Bâtissez-vous mais ne vous battez pas. C'est une métaphore frappante, si je puis dire, si on y pense deux secondes. Est-ce que vous pensez vous bâtisse ou est-ce que vous pensez vous batte ? Quand vous vous maltraitez avec vos pensées, vous n'êtes pas dans l'amour de vous-même. Parfois, nous n'avons pas besoin de faire de changements plus gros que de changer légèrement la perception que vous avez de la situation. L'autre jour, quelqu'un me disait qu'il allait avoir un nouvel appartement mais qu'il avait peur de ne pas assumer financièrement. Je lui ai dit « Et pourquoi tu ne commences pas par affirmer qu'il y a beaucoup d'argent ? » On est d'accord, c'est un tout petit changement que je lui ai suggéré. Changer les mots qu'il utilise. Et pourtant, c'est précisément cette petite action qui va changer la manière dont vous allez appréhender cette situation. Une autre personne m'a dit qu'elle souffrait énormément. Elle utilisait sans cesse le champ lexical de la souffrance. Souffrir, souffrance, souffert. Et elle m'a même demandé quels autres mots elle pouvait utiliser. J'ai alors pensé au jour où je m'étais coincé le doigt dans une fenêtre. Et si je regardais bien cette situation, en effet, je souffrais. Mais à la minute où c'est arrivé, j'ai commencé à faire un travail mental tout de suite. Et je me souviens que j'en parlais en disant que mon doigt ressentait beaucoup de sensations. Et c'est vrai, c'était beaucoup de sensations. Et vous savez, le fait que je me sois forcée à voir la situation de cette façon m'a beaucoup aidée à guérir plus rapidement et ça m'a aidée à supporter ce qui aurait pu être une incroyable douleur. Car je savais que si je réussissais à altérer mon mental, tout irait mieux. Tout irait mieux si nous pouvions juste changer notre perception des choses. Alors pour ceux d'entre nous qui veulent changer, nous bougeons d'un vieil ordre de pensée vers un nouvel ordre. Et beaucoup, beaucoup de choses se passent sur cette planète. Je ne pense pas que les choses soient différentes, mais simplement, nous en sommes plus conscients. Je vois des choses sur les couvertures des journaux ou circuler sur les réseaux sociaux et je me dis « Oh mon Dieu, est-ce que nous faisons vraiment cela ? » Et quand je continue à lire l'article en question, je comprends que ça fait longtemps que nous faisons ces choses-là. mais c'est seulement en train de remonter à la surface maintenant. Nous les voyons mieux. Mais vous savez si vous voulez nettoyer votre esprit, si vous décidez de travailler sur vous-même, vous devez faire une introspection et vous demander quelles sont mes croyances pour savoir ce que vous voulez changer. Vous ne pouvez pas nettoyer et vous débarrasser de la négativité si vous ne la voyez pas. Si vous voulez nettoyer votre maison, c'est pareil, vous regardez autour de vous et vous remarquez ce qui est sale ou en désordre. Alors si nous voulons faire un gros changement sur cette planète et vraiment aider à guérir cette planète, nous devons voir ce qui s'y passe et dévoiler la négativité et toutes les choses qui ont été cachées pendant très longtemps vont refaire surface. et je crois que ça fait partie de la phase de transition dans laquelle nous sommes. Vous savez, je veux vraiment participer à créer un monde où nous sommes tous en sécurité et où nous nous aimons et respectons tous. C'est ce que vous vouliez lorsque vous étiez bébé. Votre petit vous voulait être aimé exactement comme vous étiez. Même si vous étiez trop maigre ou trop gros, même si vous n'étiez pas assez intelligent ou si vous étiez différent des personnes dans la rue, même si vous aviez peur, vous vouliez seulement être aimé. C'est la même chose aujourd'hui. Simplement, nous n'allons pas obtenir cette acceptation des autres, sauf si nous pouvons d'abord nous accepter nous-mêmes. Quand nous nous sentons assez bien pour être appréciés des autres, alors les autres nous apprécient et nous acceptent. Ce n'est pas plus compliqué. Lorsque nous arrivons sur Terre, nous apprenons et nous pratiquons l'acceptation inconditionnelle de nous-mêmes. Et ce n'est pas toujours facile. De l'amour inconditionnel pour nous-mêmes, peu importe ce que les autres disent ou ce qu'ils nous ont fait par le passé, et aussi de l'amour inconditionnel aux autres afin de les autoriser à être qui ils sont et afin de se débarrasser de cette vision, eux et nous. Car ce n'est pas eux et nous, c'est nous tous. Et nous avons besoin de prendre conscience de cela. Pour la guérison du monde, nous devons savoir que c'est nous tous. Certaines personnes sont dans une telle souffrance qu'ils en deviennent blessants avec les autres. Vous savez, essayez de comprendre que les actes de violence viennent d'une personne qui a été traumatisée étant enfant. Je ne dis pas ça pour justifier leurs actes ni la violence, mais seulement pour comprendre que si nous voulons les changer, si vous voulez que les gens deviennent aimants et paisibles, vous devez leur apprendre à œuvrer d'un monde d'amour. Or, vous ne pourrez pas leur enseigner cela si vous-même, vous ne savez pas comment y parvenir. vous n'allez pas leur déclarer la guerre, les torturer, les jeter en prison, vous leur apprenez à se pardonner et à s'aimer, afin qu'ils ne refassent jamais ce genre de mauvaises choses à nouveau. Car vous réalisez que les gens qui s'aiment ne peuvent pas s'auto-mutiler, ils ne peuvent pas non plus blesser d'autres personnes. Et pour moi, la réponse à la paix et à l'harmonie du monde et à toutes sortes de choses merveilleuses est d'aider autant de personnes que possible à apprendre à aimer qui ils sont. C'est très simple, c'est ma mission dans ce monde. Aider les gens à s'aimer et à nous aimer et à opérer avec amour et bienveillance pour que nous puissions embrasser un changement positif pour tous. Et je crois que c'est possible. L'amour est puissant. Il nous aide à aider d'autres personnes. Comment donnez-vous de l'amour au monde ? Que faites-vous pour créer votre harmonie intérieure ? Que faites-vous chaque jour pour vous sentir bien à l'intérieur de vous-même ? Est-ce que vous vous plaignez seulement de ce que vous n'avez pas ? Car c'est aussi une façon de gérer la chose. Mais cela ne change pas votre situation. Vous n'allez pas changer votre situation en étant énervé contre vous-même ou en étant énervé contre les autres. Et vous n'y arriverez pas non plus en blâmant les gens ou en vous positionnant comme une victime. Alors, qu'allez-vous faire ? Comment exprimez-vous l'amour inconditionnel dans votre vie ? Est-ce qu'il y a une petite partie de votre vie où vous souhaitez exprimer de l'amour inconditionnel ? Comment vivez-vous la paix à l'intérieur de vous et autour de vous ? Et si vous ne le faites pas maintenant, avez-vous la volonté d'y parvenir ? Avez-vous la volonté de créer de la paix et de l'harmonie à l'intérieur de vous ? Et une autre question à vous poser, voulez-vous vraiment changer ? Voulez-vous changer ou voulez-vous vous asseoir ici et vous plaindre de ce que vous n'avez pas ? Voulez-vous être cette personne qui fait ce qu'elle peut pour changer et créer une vie plus paisible que vous avez aujourd'hui ? Si vous voulez changer, alors vous le pouvez. Et si vous voulez entamer le travail mental nécessaire qui consiste à changer vos pensées, alors vous pouvez changer votre vie pour le meilleur. Maintenant, si vous avez la volonté de changer mais que vous ne savez pas par où commencer, alors je vous mets le lien en description d'un programme d'autodéveloppement personnel. Ce sont les six choses que j'ai changées dans ma propre vie pour sortir de la dépression et reprendre ma vie en main. Une dernière chose, je ne change pas la vie des gens. D'ailleurs, je ne change personne, je n'ai pas ce pouvoir. Mais vous, vous l'avez. À la fin de cette vidéo, il n'y a que vous qui allez penser dans votre tête. Et vous seul saurez quoi faire avec ces informations. Vous seul allez prendre la décision de ce que vous allez faire. On se croit souvent désemparé, mais nous ne le sommes pas et vous ne l'êtes pas. Car nous avons nos pensées et avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Nous décidons de la manière dont nous allons voir les choses et c'est là le point de départ. Vous devez aussi savoir que vous êtes important. Vous avez un rôle à jouer sur cette terre. Ne croyez pas que votre vie n'a pas de sens car elle en a un. Vous pouvez contribuer à votre niveau et avec vos pensées à un monde plus paisible et plus harmonieux. Et il y a plein d'autres choses comme ça et c'est super. Mais vous, vous pouvez aussi contribuer au monde rien qu'avec vos pensées et les mots que vous utilisez chaque jour. Et rappelez-vous qu'à chaque fois que vous avez une pensée, qu'elle soit positive ou négative, vous vous connectez à des gens qui ont le même genre de pensée. Méditez sur cela. J'ai constaté que l'unique solution à tous les problèmes était toujours la même. Et c'est de s'aimer soi-même. Quand les gens commencent à s'aimer eux-mêmes, c'est incroyable comment leur vie s'améliore. Ils se sentent mieux, ils obtiennent le métier dont ils ont besoin, l'argent dont ils ont besoin, leurs relations soit s'améliorent, soit se dissolvent si elles étaient négatives, et de nouvelles relations font surface et démarrent. S'aimer soi-même est un prérequis très simple. On m'a souvent critiqué pour mes raisonnements trop simplistes, et pourtant, les choses les plus simples sont souvent les plus profondes. Récemment, quelqu'un m'a dit « Vous m'avez fait le plus beau cadeau, vous m'avez fait le cadeau de me retrouver moi-même. » Beaucoup d'entre nous masquent leur vraie personnalité, à tel point que nous finissons par ne même plus savoir qui nous sommes. Nous ne savons plus ce que nous ressentons, nous ne savons plus ce que nous voulons, la vie est un voyage d'auto-découverte. Pour avancer dans la lumière, à mon sens, il faut prendre le temps de faire une introspection et de vraiment savoir qui nous sommes. De savoir que vraiment nous avons la capacité de changer pour le meilleur en nous aimant et en prenant soin de nous. Vous savez, ce n'est pas égoïste de s'aimer. Au contraire, s'aimer soi-même est une étape indispensable si nous souhaitons aimer les autres. Nous pouvons vraiment aider la planète lorsque nous agissons en étant nous-mêmes pleins d'amour et de joie. Le pouvoir qui nous a créés et qui a créé cet univers incroyable est infiniment miséricordieux. Et qu'est-ce que la miséricorde si ce n'est une forme d'amour ? Pour moi, l'amour, c'est l'appréciation profonde. Je veux dire, apprécier profondément qui nous sommes, c'est accepter toutes les différentes parties de nous-mêmes. Nos petites particularités, les petites gênes, les choses que nous ne faisons peut-être pas si bien et toutes les belles qualités que nous avons. C'est accepter l'ensemble avec amour inconditionnel. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, l'amour est conditionnel. Pour nous aimer, nous devons perdre du poids ou bien obtenir un travail ou être en couple ou peu importe. Nous mettons souvent des conditions à nous aimer. mais nous pouvons changer. Nous pouvons commencer à nous aimer tels que nous sommes maintenant. D'une manière générale, cette planète manque d'amour dans son ensemble. Nous pouvons apprendre à faire les actions nécessaires pour aller mieux, pour changer telle ou telle circonstance. Nous pouvons le faire. Le pouvoir qui a créé l'univers nous a dotés de libre arbitre et nous pouvons choisir de nous aimer dès aujourd'hui et de faire les choses nécessaires à notre bien-être physique, mental et émotionnel. Nous sommes les capitaines de nos vies. Si nous ne voulons pas nous aimer aujourd'hui, nous n'arriverons pas à nous aimer demain. Car quelle que soit notre excuse aujourd'hui, nous l'aurons aussi demain. Peut-être que c'est la même excuse que vous aviez il y a six mois, un an, cinq ans ou vingt ans. Abandonnez cette excuse, abandonnez cet ancien mode de vie. Aujourd'hui est votre jour. Vous pouvez vous aimer totalement, sans attente spécifique, sans condition, sans critique. la Bible dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Même enseignement de fraternité dans l'islam qui dit dans une tradition prophétique « Aucun de vous ne sera croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. » Dans les deux citations, il est question d'aimer l'autre comme soi-même. Mais nous oublions souvent la fin de la phrase « Comme toi-même ». Nous oublions que « Nous aimer » fait aussi partie de la phrase. Et nous ne pouvons pas aimer qui que ce soit tant que l'amour ne n'est pas à l'intérieur de nous et pour nous. L'amour de soi est le cadeau le plus important que nous pouvons nous faire. Quand nous aimons qui nous sommes, nous ne nous blessons pas ni ne blessons qui que ce soit car nous sommes en paix à l'intérieur. Réfléchissez-y un instant. Comment pourrions-nous blesser quelqu'un d'autre sans raison si nous sommes en paix à l'intérieur ? Donc, s'aimer soi-même c'est en quelque sorte une prescription pour la paix du monde. La paix, la compassion, la compréhension, le pardon et surtout l'amour. Nous avons la force en nous d'impulser ces changements. L'amour est un choix. De la même manière que nous pouvons choisir la colère ou la haine ou encore la tristesse, et bien nous pouvons choisir l'amour. C'est toujours un choix en nous. Commençons dès maintenant à cet instant précis à faire le choix de l'amour. Première partie, éveiller sa conscience. Lorsque nous étendons notre mode de pensée et nos croyances, notre amour se déverse librement. Lorsque nous restreignons notre mode de pensée, nous taisons notre voix intérieure. la force est en vous. Plus vous vous connectez à la force en vous, plus vous vous autorisez à être libre dans tous les domaines de votre vie. Qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous ici ? Quelles sont vos croyances sur la vie ? Depuis des millénaires, trouver la réponse à ces questions s'est traduit par faire une introspection. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement ? Je crois qu'il y a une force en chacun de nous. Une force qui peut nous diriger avec amour vers une santé parfaite, vers des relations parfaites, vers une carrière parfaite. une force qui peut nous apporter la prospérité de toutes sortes. Nous devons d'abord croire que tout cela est possible. Ensuite, nous devons vouloir abandonner les vieilles habitudes toxiques dans nos vies, ces mêmes habitudes qui nous maintiennent dans des circonstances que nous disons ne plus vouloir. Pour ce faire, nous devons aller à l'intérieur de nous-mêmes et chercher cette force intérieure qui sait déjà ce qui est le mieux pour nous. Si nous avons la volonté d'orienter nos vies, la force qui nous a créés et nous a pourvus de sagesse nous soutient. Nous pouvons alors créer une vie plus prospère, plus aimante. En faisant cette introspection, nous pouvons nous connecter à la sagesse infinie du Créateur. Il nous a créés et possède la connaissance ultime et la sagesse infinie. Méditez seulement sur cela. En vous connectant à la puissance créatrice infinie, vous allez vous connecter à la source ultime, la plus sage, la plus savante, la plus compétente. cette force est toujours à l'écoute. Il est important que vous sachiez que vous avez ce pouvoir, le pouvoir de faire cette introspection, de prendre conscience que vous avez la capacité de changer vos circonstances. Vous pouvez commencer aujourd'hui et j'aime beaucoup ce proverbe qui dit « n'est pas en retard celui qui a commencé ». Si vous commencez aujourd'hui, ne serait-ce qu'en prenant conscience des choses et en ayant ce déclic à travers cette vidéo, alors cela est déjà un premier pas immense, une première résolution que vous prenez vers l'objectif ultime que vous visez, peu importe cet objectif. Nous devons comprendre que nous avons le choix d'utiliser cette capacité, ce pouvoir intérieur et d'en faire soit une force constructive en décidant de commencer une nouvelle étape aujourd'hui, soit une force destructrice en ressassant le passé et en restant dans des sentiments de haine, de ressentiment ou de victimisation. Si nous faisons le choix éclairé de ne plus être victime du passé, tout en allant vers la création de nouvelles vies pour nous-mêmes, nous sommes supportés par le pouvoir infini de Dieu. Alors, des expériences plus joyeuses commencent à se manifester. Je ne crois pas en deux pouvoirs, je crois qu'il y a un seul pouvoir, infini, universel, et si nous nous y connectons, nous devenons alors invincibles. Si nous délaissons cette force, alors, nous nous laissons malmener par les circonstances extérieures, circonstances auxquelles nous avons participé en les laissant arriver. Nous avons la force en nous. Vous avez la force en vous. Alors, soit vous utilisez cette force avec sagesse, soit vous laissez cette force dormir en vous et vous continuez à nourrir tous ces sentiments négatifs dont vous ne voulez plus. Condamnons-nous les autres ou bien prenons-nous nos responsabilités. Je pense que nous contribuons à créer toutes les conditions dans nos vies, bonnes ou mauvaises. Comment ? Avec les habitudes de pensée et les émotions que nous nourrissons le plus souvent. Les pensées que nous pensons créent nos émotions et ensuite nous commençons à agir en fonction de ces sentiments et de ces croyances. Si je dis cela, ce n'est pas pour nous culpabiliser, mais pour que nous en prenions conscience, car c'est quelque part ce que nous avons tous fait un jour. Blâmer les autres, c'est la solution de facilité. Mais cela ne nous aide pas à améliorer nos vies. Lorsque nous blâmons les autres, nous rejetons la faute sur eux. Notre égo se sent certes bien sur le moment en faisant cela, mais réfléchissons un instant. Est-ce que sur le long terme, les autres font quelque chose pour améliorer notre situation ? Je veux dire, vraiment, avez-vous quelqu'un qui est sans cesse à vos côtés pour faire attention à ce que vous vous sentiez bien à chaque instant de votre vie ? Une telle personne n'existe pas sur Terre. La seule personne qui puisse faire cela, c'est vous. Alors, blâmer les autres nous aide à nous sentir moins coupables, mais prendre notre responsabilité est un acte de force intérieure. et en prenant notre responsabilité, nous acceptons le fait que nous soyons les seuls capables d'agir pour notre bien et d'agir sincèrement, constamment, à chaque instant. Ainsi, nous ne perdons pas notre temps à blâmer les autres. Prendre ces responsabilités ne signifie pas non plus se sentir coupable. C'est ce que certaines personnes font. Elles choisissent d'interpréter la responsabilité comme étant de la culpabilité. Ce dont je parle et ce que je vous encourage à faire, plutôt que de culpabiliser, c'est de prendre ces responsabilités comme des opportunités. Pensez à comment nous pouvons changer nos vies. Nous avons un pouvoir. Beaucoup de gens qui passent par des expériences catastrophiques voient ces événements et les décrivent à postériori comme étant la chose la plus belle qui leur soit arrivée. Car ces événements leur ont donné la chance de changer complètement leur vie et dans le bon sens. La responsabilité est notre habilité à répondre à n'importe quelle situation. Nous avons toujours un choix. Cela ne veut pas dire que nous rognons qui nous sommes ni ce que nous avons dans nos vies et encore moins ce que nous ressentons dans notre cœur. Mais cela signifie que nous admettons que nous avons une part de responsabilité et nous la prenons, nous la saisissons volontiers. Nous avons le pouvoir de changer. Nous pouvons dire « Que puis-je faire pour faire cela différemment dorénavant ? » Nous devons comprendre que nous avons tous une force intérieure et ce, tout le temps. La seule chose qui change entre les individus, c'est la manière dont nous utilisons cette force. Beaucoup d'entre nous réalisent désormais que nous venons de familles dysfonctionnelles. Nous traînons et accumulons beaucoup de sentiments négatifs sur qui nous sommes, notre relation à la vie. Certains ont eu une enfance faite de violences, incluant parfois des abus sexuels. Certains ont manqué d'amour et d'affection et n'ont aucune estime d'eux-mêmes. C'était le cas de Louise Hay. Même après avoir quitté sa maison familiale à 15 ans, elle se décrit elle-même comme ayant continué à vivre des abus de différentes formes. Elle dit « Je n'avais pas réalisé que les habitudes de pensée et les sentiments que j'avais acquis très tôt dans ma vie ont attiré à moi les abus que j'ai vécu adulte. J'ai continué à recréer ces expériences pour moi-même et en grandissant, je n'ai probablement pas compris cela. J'avais le pouvoir de changer tout ça. J'étais sans pitié avec moi-même car comme je manquais d'amour et d'affection, je me disais que j'étais une mauvaise personne. Tous les événements que vous avez vécu dans votre vie jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque part vous qui les avez favorisés par vos pensées et vos sentiments. Maintenant, ne regardons plus notre passé avec honte. Regardez votre passé comme faisant partie de la richesse et de la complétude de votre vie présente et future. Sans tout cela, nous ne serions pas là aujourd'hui. Il n'y a aucune raison de vous maltraiter pour ne pas avoir fait mieux. Vous avez fait du mieux que vous avez pu. Vous savez comment lâcher prise. Vous savez comment lâcher prise sur le passé avec amour et comment être reconnaissant parce que cela vous a amené à être plus clairvoyant sur vos capacités aujourd'hui. le passé n'existe que dans notre esprit et dans la façon dont nous choisissons de le regarder. Alors, ceci, cet instant est le moment présent que nous vivons. Ceci est le moment où nous ressentons. Cet instant même est le moment où nous expérimentons. Ce que nous faisons maintenant est une graine plantée pour demain. Alors, ce moment est le moment de prendre la décision. Nous ne pouvons rien faire demain ni hier car demain n'est pas arrivé et hier est révolu. Nous pouvons seulement agir aujourd'hui. Ce qui est important, c'est ce que nous choisissons de penser, de croire et de dire maintenant. Lorsque nous commençons à prendre conscience du poids de nos mots et de nos pensées, c'est à cet instant précis où nous avons un nouvel outil que nous pouvons utiliser pour notre bien. Je sais que ça a l'air simple dit comme ça, mais souvenez-vous que le point d'ancrage de votre pouvoir est toujours dans le moment présent. Vous devez absolument comprendre que ce n'est pas votre esprit qui vous contrôle, mais c'est bien vous qui contrôlez votre esprit. Vous pouvez arrêter de penser ces vieilles pensées. Lorsque vos vieilles pensées essayent de revenir et vous soufflent dans un coin de votre tête, c'est trop dur de changer. Prenez les commandes de votre mental. Dites à votre esprit « À partir de maintenant, je proclame que c'est possible. » Mais non seulement c'est possible, mais qu'en plus, c'est facile de changer. Vous aurez peut-être ce genre de conversation avec votre esprit. Il faudra vous souvenir qu'à chaque fois que vous vous dites « C'est trop dur, je n'y arriverai pas », c'est en fait vos vieilles pensées qui veulent revenir. Il vous faudra alors répéter cette déclaration à votre esprit aussi souvent que nécessaire. À partir de maintenant, je proclame que c'est possible de changer et c'est facile de changer. Plus vous direz cela, plus votre esprit admettra que c'est la vérité et qu'en effet, tout changement positif est facile pour vous. Votre esprit verra que ce n'était pas une parole en l'air et il commencera lui-même à lui accorder du poids. Petit à petit, encore et encore, jusqu'à considérer que les vieilles pensées ne sont plus la vérité. Visualisez vos pensées comme de l'eau. Une pensée est une goutte d'eau. Une pensée ou bien une goutte d'eau ne représente rien. Mais c'est la répétition qui fera que les gouttes s'agrégeront pour former une tâche sur le tapis, puis une petite flaque, puis une plus grosse flaque, puis une mare, puis un petit lac, puis une rivière. Et plus vous répétez ces pensées, plus la rivière s'épaissira jusqu'à devenir un océan. Quel genre d'océan êtes-vous en train de créer ? Est-ce un océan hostile, pollué et toxique où il ne fait pas bon se baigner ? Ou bien est-ce un océan aux eaux cristallines, clair et bleu qui vous invite à vous y baigner en toute sécurité ? Les gens me disent souvent « Je n'arrête pas de ruminer sans cesse les mêmes pensées. Vous savez ce que je leur réponds ? » Je leur dis « À l'instant où vous remarquez que vous avez des pensées négatives, vous avez fait le plus dur. Ensuite, vous répétez que cette pensée est une vieille pensée. Vous remerciez votre esprit de vous l'avoir partagée, mais qu'elle ne vous est plus utile et que vous avez une meilleure pensée à lui suggérer. Et vous dites exactement l'inverse de la pensée négative que vous aviez. Par exemple, si vous pensez sans cesse « Je ne suis pas assez bien pour ce poste » et que vous remarquiez cette pensée, remerciez votre esprit de vous avoir partagé cette pensée. Mais dites-lui que désormais, cette pensée ne vous est plus utile. Elle ne vous a pas aidé à devenir meilleur, donc vous avez décidé de la remplacer par la pensée « Ce poste est parfait pour moi et je suis capable. » Répétez alors souvent cette affirmation et voyez le changement opérer. Ne vous noyez pas dans une mer de négativité lorsque vous pouvez flotter sur l'océan cristallin de la vie. Vous êtes destiné à être une magnifique expression de la vie. Le pouvoir infini attend que vous éclosiez comme une fleur. Ce pouvoir attend que vous appreniez à reconnaître que vous méritez le bien qu'il a préparé pour vous. La sagesse et l'intelligence universelle est à votre portée. Elle est là pour vous aider à vivre la vie sereinement. Faites confiance à cette force. Si vous commencez à avoir peur, vous pouvez prendre conscience de votre souffle qui entre et qui sort de votre corps. Votre souffle, la substance la plus importante de votre vie, vous est donné gratuitement. Et c'est bien la chose la plus précieuse. Vous avez assez de souffle pour vivre aussi longtemps que vous devez vivre. vous acceptez cette subsistance précieuse sans même y penser. Et pourtant, vous doutez que la force créatrice ultime qu'on appelle Dieu, l'omnipotent, le tout-puissant, le Seigneur, vous doutez que cette force puisse vous apporter les autres choses dont vous avez besoin. Il est temps pour vous d'apprendre quel est votre réel pouvoir. Il est temps d'apprendre que vous êtes capable de changer. La relation la plus importante et celle qui dure le plus longtemps est la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Toutes les autres relations vont et viennent. Avec cette vidéo, vous trouverez en description de nombreux liens utiles qui vous aideront à prendre conscience que votre mentor c'est bien vous-même. Alors, explorons ensemble les moyens que j'ai découverts qui nous aident à nous aimer nous-mêmes. Bien. Quiconque a étudié la cour des miracles sait ce qu'on y dit. Pardonnez et aimez vos voisins comme vous-même. Et la chose que la plupart des gens semblent oublier dans cette recommandation, c'est comme vous-même. Ce n'est pas seulement aimez vos voisins. D'ailleurs, vous ne pouvez pas réellement aimer vos voisins tant que vous ne vous aimez pas vous-même. Et je ne sais pas exactement pourquoi nous avons arrêté d'aimer qui nous sommes. Et je parle de s'aimer soi-même, pas de vanité ni d'arrogance. Ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Je parle vraiment et simplement de respecter et de chérir le miracle que vous êtes. Car chacun de nous est quelqu'un de fabuleux où des expressions magnifiques et divines de la vie s'expriment. Et lorsque nous nous aimons, c'est comme si nous étions connectés avec l'univers tout entier et tout cool de source naturellement. Je remarque que nous résistons tant à cet amour. Alors, laissez-moi partager quelques idées avec vous à propos de la vie et la manière dont vous arrivez réellement à vous aimer vous-même et à avoir de l'estime pour vous-même. Dès que nous trouvons le mode d'emploi pour apprendre à nous aimer et dès lors que nous avons la volonté de suivre ce mode d'emploi avec consistance, nous sommes stupéfaits de voir tous les changements que nous pouvons faire dans nos vies. Si vous souhaitez approfondir ce sujet et développer votre estime de soi, je vous suggère de consulter la description juste en dessous de cette vidéo car j'ai conçu un programme spécialement pour toutes les personnes qui, comme moi dans le passé, ne savaient plus comment s'aimer. Je peux vous assurer qu'à partir du moment où l'on sait s'aimer, un changement positif est possible dans nos vies. Vous savez, je suis une femme très simple et j'ai des principes de vie très simples. Pour certaines personnes, mes principes sont carrément trop simplistes. Ils pensent que c'est ridicule. mais à plusieurs reprises, j'ai vu des gens les essayer et les pratiquer et c'est époustouflant de voir à quel point elles fonctionnent. Il y a une seule phrase que vous pouvez utiliser pour améliorer votre qualité de vie. Tout ce que vous allez entendre dans cette vidéo alimente votre subconscient et vous l'utiliserez au moment opportun. Ou alors vous le rejeterez. Vous savez, vous êtes toujours au contrôle. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je peux rester ici des jours et des jours pour vous parler de toutes sortes d'idées magnifiques si vous ne voulez pas les accepter. C'est votre choix. Nous sommes toujours maîtres de notre situation. Alors, voyons ensemble ce que nous pouvons faire et passons un agréable moment durant cette vidéo pour améliorer notre qualité de vie. Nous prenons très au sérieux le travail que nous faisons sur nous-mêmes. Et parfois, nous le faisons en traversant beaucoup de douleur. Mais nous pouvons aussi le faire en traversant beaucoup de joie. Alors, si vous voulez commencer à vous aimer, je vous suggère de commencer par ces dix étapes. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Étape numéro 1 Tout d'abord, la chose la plus importante. Et si vous arrivez à franchir cette première étape, vous n'aurez pas à pratiquer les dix autres car elles viendront automatiquement. L'étape numéro 1 est d'arrêter toute critique. Arrêtez de vous critiquer maintenant et pour toujours. Plus jamais faites-vous une promesse et même un serment. Je ne me critiquerai plus jamais. Vous vous êtes critiqué pendant des années et vous vous critiquez encore pour les mêmes choses. Il semblerait que ces critiques ne vous aient rien apporté de bon. Alors, ayons l'audace de tester une autre tactique. Essayons de nous sentir bien tels que nous sommes. Vous êtes bien comme vous êtes et vous pouvez changer. Je me souviens la révélation que j'ai eue lorsque j'ai découvert que je pouvais changer ma vie sans être une mauvaise personne. Je n'avais pas besoin d'être mauvaise pour changer. Je pouvais être bien et changer aussi. La critique ne change jamais les choses. Alors, refusez de vous critiquer et acceptez-vous exactement comme vous êtes. Souvenez-vous que tout le monde change, tout le monde. Mais quand vous vous critiquez, vos changements deviennent automatiquement négatifs. Vous entrez dans le processus du changement négatif. Et lorsque vous vous acceptez, c'est incroyable comment vos changements sont positifs. notre capacité à changer et à s'adapter et à naviguer dans le processus de la vie. C'est notre pouvoir de guérison. Nous sommes des êtres dotés de pouvoir. Et notre pouvoir réside dans le choix des pensées que nous pensons et des mots que nous utilisons. Car nos pensées sont créatrices. Elles créent nos expériences. Elles contribuent à tout ce que nous faisons dans la vie. Alors, vous choisissez des pensées avec conviction. vous les choisissez vraiment. Parfois, vous dites que vos pensées arrivent comme ça, mais en fait, vous les choisissez vraiment. Alors, choisissez des pensées qui vous nourrissent, des pensées qui vous élèvent, qui vous soutiennent. Voulez-vous vraiment vous aimer ? Il est essentiel d'arrêter de vous critiquer maintenant et pour toujours. Absolument. Et vous pouvez absolument le faire. Vous pouvez le faire. Simplement, faites le serment que c'est ce que vous voulez faire. Bien. Numéro 2. Ne vous faites pas peur, s'il vous plaît. Si vous vous aimez, ne vous effrayez pas. Arrêtez de vous terroriser avec des pensées effrayantes. Numéro 2. Ne vous faites pas peur, s'il vous plaît. Si vous vous aimez, ne vous effrayez pas. Arrêtez de vous terroriser avec des pensées effrayantes car tout ce que vous faites, c'est empirer la situation. Vous ne l'améliorez pas. Arrêtez de faire des montagnes de problèmes, de petites situations. Et ne prenez pas une situation effrayante pour la rendre encore pire. Soyez présents pour vous. C'est une façon terrible de vivre si vous avez l'habitude de faire ça. Je vous suggère d'arrêter. Arrêtez tout simplement. Vous savez à quel point nous pouvons nous coucher le soir et ressasser encore et encore le même problème. y penser sans cesse. Nous pouvons créer le pire scénario possible. Et lorsque nous faisons cela, les plus grands réalisateurs d'Hollywood n'ont qu'à bien se tenir. Nous le faisons dans plein de domaines différents. Dans le domaine de la santé, dans le domaine des relations, quelqu'un ne nous répond pas et nous pensons immédiatement que nous ne sommes pas dignes d'être aimés et que nous n'aurons jamais une relation digne de ce nom. Nous le faisons dans le travail. Vous savez, vous entendez une petite remarque et vous pensez immédiatement que vous allez être licencié. Ce que je recommande si c'est une habitude que vous avez, c'est de trouver une image de quelque chose que vous aimez. Quelque chose que vous aimez vraiment. Ça peut être un sport, un coucher de soleil, des fleurs, une vue magnifique. Peu importe, l'important, c'est que vous trouviez cette image. Utilisez cette image en substitut à vos pensées négatives. À chaque fois que vous avez cette pensée ou image effrayante, remplacez-la. immédiatement par cette image magnifique. Et en faisant cela systématiquement, en répétant cela encore et encore, vous allez casser l'habitude. Bien sûr, ça nécessite de la pratique. Mais aimez-vous suffisamment pour arrêter de vous faire peur. L'étape numéro 3 consiste à être gentil et patient et bon avec vous-même. Soyez simplement gentil, patient et bon. Vous savez, un bon exemple du pouvoir de la patience est le jardinage. Un jardin commence souvent par un amas de terre et de saleté. Puis, vous y ajoutez quelques graines ou de petites plantes et vous laissez le soleil les éclairer et vous les arrosez et vous leur donnez de l'attention et de l'amour. Et vous constatez que rien de spécial ne se passe. Mais si vous continuez de faire cela, si vous êtes patient, bon et gentil, les choses changent petit à petit. Les plantes poussent, les fleurs grandissent et éclosent. Eh bien, si vous voyez votre vie comme un jardin ou bien votre esprit comme un jardin, quel genre de jardin voudriez-vous avoir ? Quel genre d'événement voulez-vous attirer ? Et quel genre de graines voudriez-vous planter pour que ces événements se concrétisent ? Vous choisissez les graines et vous choisissez les pensées qui vont contribuer à créer le jardin d'expérience que vous voulez. et je pense que planter ces pensées dans le sol fertile de notre subconscient va les nourrir et les faire grandir. Et si vous êtes attentionné, vous récoltez de magnifiques résultats. Tout ce que vous voulez, c'est apprendre de nouvelles façons de penser. Maintenant, je sais que certains d'entre nous ont déjà travaillé sur eux-mêmes depuis longtemps. Donc, certaines choses que je vais dire là vont seulement renforcer ce que vous savez déjà pour certains. Et certains, parmi vous, sont peut-être au démarrage de leur travail sur eux-mêmes. Alors, certaines des choses que je vais dire pourront paraître ridicule ou vous y ressentirez de la résistance. Mais souvenez-vous que la résistance fait partie du processus du changement positif. Quand vous posez la question « Comment m'aimer ? » vous êtes déjà dans le processus et vous avez déjà commencé à apprendre à vous aimer car il y a quelque temps poser cette question était inenvisageable. alors alors vous avez déjà démarré donc en même temps que vous apprenez ces nouveaux modes de pensée soyez gentil avec vous-même soyez bon envers vous-même et soyez patient envers vous-même pendant que vous plantez les nouvelles pensées dans votre esprit. Maintenant faites attention aux mauvaises herbes. Les mauvaises herbes représentent les vieilles pensées négatives. Retirez-les aussi vite que vous les voyez et aussi vite que vous remarquez ces pensées négatives. Vous voulez vous traiter de la meilleure manière. telle que vous traiteriez quelqu'un que vous aimez vraiment ou telle que vous traiteriez un gentil petit enfant innocent. C'est important pour vous-même et vous savez c'est ok de faire des erreurs pendant que vous apprenez. Vous ne devez pas tout de suite être parfait. Beaucoup d'entre nous sont maudits par le perfectionnisme et nous ne nous donnons pas une chance d'apprendre quoi que ce soit de nouveau car si nous ne le faisons pas parfaitement dans les trois premières minutes nous pensons encore que nous ne sommes pas assez bons. Mais tout ce que vous allez apprendre va demander du temps et la première fois que vous faites quelque chose de nouveau ça semble toujours bizarre. Alors faisons un petit exercice Joignez vos mains ensemble Sachez qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de le faire Simplement joignez vos mains et regardez quel pouce est au-dessus de l'autre. Maintenant séparez vos mains et rejoignez vos mains en mettant l'autre pouce par-dessus. Vous voyez ça vous semble peut-être bizarre étrange mais c'est simplement une différente manière de joindre vos mains. Maintenant alternez une fois le pouce gauche au-dessus et une fois le pouce droit puis le gauche puis le droit. Comment vous sentez-vous ? Ça ne vous semble plus aussi bizarre n'est-ce pas ? Vous savez c'est la même chose avec tout dans la vie. Lorsque vous apprenez au début ça vous semble bizarre ou difficile mais plus vous vous entraînez plus cela devient naturel. Alors lorsque vous commencez à faire vos affirmations ou que vous commencez à changer votre façon de penser ou que vous écoutez certaines de mes vidéos d'affirmation laissez-vous du temps pratiquer et chaque jour faites un petit effort supplémentaire et encore et encore et encore et vous réaliserez au bout de deux ou trois mois que vous vous aimez beaucoup plus que le premier jour et tout ce que vous avez fait c'est vous aimer un tout petit peu plus chaque jour mais vous avez été constant et vous avez pratiqué chaque jour sans cesse. Étape numéro 4 Soyez bon avec votre esprit Le manque d'estime de soi est une pensée de haine que vous avez à propos de vous-même c'est tout et vous ne voulez pas vous détester pour des pensées vous voulez gentiment changer ces pensées changer votre mode de pensée vous savez vous méritez tous l'amour Chacun de nous n'a pas besoin de mériter l'amour Peu importe la façon dont nous avons grandi nous n'avons pas à mériter l'amour Vous n'avez pas à mériter cela Si vous avez le droit de vivre et de respirer librement et pleinement parce que vous existez et bien vous avez le droit d'être aimé parce que vous existez C'est tout ce que vous avez à faire Nous sommes dignes d'être aimés car nous existons et nous devons savoir cela et l'appliquer pour nous-mêmes En parlant de pensées je parle beaucoup d'affirmations et nous devons nous souvenir que toutes les pensées que nous avons et tous les mots que nous prononçons sont des affirmations Et souvent avant une transformation ces pensées sont négatives et nous ne nous rendons pas compte que les mots et les pensées que nous avons façonnent notre futur et nos expériences Mais lorsque nous parlons de faire des affirmations nous entendons créer des phrases positives qui deviendront vraies dans nos vies Alors faire des affirmations est l'un des meilleurs moyens d'être gentil avec son esprit car vous créez des phrases positives qui vont vous construire au lieu de vous rabaisser Si vous pouvez voir vos pensées comme des moyens de vous élever plutôt que de vous rabaisser vous vous traitez avec gentillesse et bonté et cela va faire une grosse différence Je vous suggère aussi d'écouter d'autres vidéos pour apprendre à faire la différence entre la responsabilité et le blâme Ne pensez plus comme cette vieille pensée qui dit j'ai des expériences négatives alors je dois être une mauvaise personne C'est une terrible habitude de penser à éviter absolument La responsabilité consiste à choisir consciemment la manière dont vous répondrez à une situation ou à une idée Quelle sorte de pensée choisirez-vous d'avoir ? Comment pouvez-vous apprendre de cette expérience ? Que pouvez-vous tirer de cette expérience ? Les personnes qui défient toutes les statistiques sont celles qui prennent leur sens des responsabilités Et c'est dans le livre du docteur Bernie Siegel dont le lien est en description Des patients ont défié tout pronostic Ils avaient une chose en commun Ils avaient pris leurs responsabilités sur des décisions qui ont affecté leur vie Ils ne se blâment pas mais ils acceptent leurs responsabilités Vous blâmer c'est vous rendre coupable de quelque chose La culpabilité sous-entend une punition Et ce n'est pas cela dont on parle ici Prendre vos responsabilités peut aussi se faire dans la gentillesse en vous demandant ce que vous pourriez changer et améliorer pour éviter d'attirer d'autres expériences négatives Un autre acte de gentillesse que vous pouvez vous offrir est de vous relaxer La relaxation est essentielle pour guérir C'est plus difficile d'autoriser la guérison en étant tendu et stressé C'est comme si vous coupiez le flux d'énergie de guérison A la place prenez l'habitude de vous détendre pendant une ou deux minutes plusieurs fois dans la journée Autorisez votre corps à lâcher prise et à se relaxer A n'importe quel moment vous pouvez fermer vos yeux et prendre deux ou trois inspirations et prendre le temps de relâcher toutes les tensions Faisons-le maintenant Fermons les yeux ensemble et prenons une grande inspiration puis expirons lâcher prise seulement lâcher prise refaisons-le encore une fois Inspirons et expirons et relâchons toutes les peurs toutes les tensions Et refaisons-le encore une fois Inspirons et expirons Et en même temps que nous expirons relâchons toutes les tensions Autorisez-vous à être vous-même à cet instant Vous pouvez même vous dire en vous-même que vous vous aimez Je m'aime Tout va bien Et remarquez comme votre corps se sent plus léger Et ça ne nous a pas pris deux minutes Maintenant imaginez faire cela plusieurs fois par jour C'est comme si vous disiez à votre corps Tout va bien Tu n'as pas à traverser ces tensions Tu peux te détendre et rester détendu tout en gérant tout ce que tu gères Une autre idée est la méditation Et je vais vous en mettre aussi en description Vous savez nous vivons dans une société où la méditation est quelque chose d'occulte de mystérieux et de difficile à atteindre Et pourtant la méditation est une des pratiques les plus anciennes et les plus simples Tout ce que nous avons à faire c'est de nous asseoir ou nous allonger en silence fermer nos yeux faire quelques respirations et notre corps se relaxera automatiquement Nous n'avons même pas besoin de forcer Cela va arriver naturellement Et nous pouvons répéter des mots comme Merci Amour Paix Guérison Ou tout autre mot qui a du sens pour nous Ou nous pouvons aussi nous dire des phrases comme Je m'aime Je me pardonne et je pardonne aux autres J'ai la volonté d'apprendre Et simplement être là silencieusement Le plus souvent je me pose la question suivante Quelle est cette chose que je dois savoir ? Et ensuite j'attends seulement que ce que j'ai besoin de savoir me soit révélé Vous savez vous n'avez pas à être pressé ou à forcer les choses A nouveau les choses viendront naturellement Souvenez-vous que vous n'avez pas à arrêter de penser pendant une méditation Vous pouvez ralentir ces pensées petit à petit car c'est la nature de l'esprit que de sans cesse penser Mais en méditant vous ralentissez vos pensées et vous les laissez couler en leur donnant moins d'importance Si vous leur donnez moins d'importance elles finiront par passer comme un cumulus dans une belle journée ensoleillée d'été Et observez-les seulement passer Il n'y a pas de mauvaise façon de méditer Ça n'existe pas Votre première tentative sera la bonne Nous sommes tous dotés de sagesse mais nous sommes si occupés à écouter l'extérieur que nous ne prenons pas assez le temps de nous taire et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous La méditation nous donne le temps et l'espace nécessaire pour ces moments de silence si nécessaire au développement de notre sagesse Les visualisations sont également très importantes car elles créent une vision mentale claire ou une image qui encense vos affirmations positives Utilisons la visualisation d'une manière positive Vous pouvez utiliser la visualisation pour empirer une situation mais vous pouvez aussi utiliser une visualisation positive pour rendre la situation meilleure Étape numéro 5 Complimentez-vous S'il vous plaît faites-vous des compliments La critique casse l'harmonie intérieure et les compliments la construisent et la consolident Complimentez-vous aussi souvent que possible Dites-vous à quel point vous êtes bon à faire plein de petites choses que d'autres refusent de faire Que vous mettez tant d'efforts à créer une bonne vie pour vous-même alors que certains refusent même de penser qu'ils méritent cette vie Ce sentiment de ne pas mériter pourrait venir d'autres personnes qui nous ont dit cela Comme cela peut simplement venir de notre tendre enfance comme cette revue refuser un bonbon ou une glace en étant petit Le fait de mériter n'a rien à voir avec le fait d'avoir mais plutôt avec le fait d'accepter le bien dans nos vies Autorisez-vous à accepter tout le bien que vous pensiez que vous le méritez ou pas J'aimerais poser quelques questions pour alimenter votre réflexion Vous méritez le bien qui se trouve dans l'univers Qu'êtes-vous ? Et quel est ce bien que vous pensez mériter ? Que pensez-vous mériter ? Méritez-vous l'amour et la joie et tout le bien ou sentez-vous que vous ne méritez rien ? Pourquoi ? D'où vient ce message et avez-vous envie d'abandonner ce message ? Par quoi souhaitez-vous remplacer ce message ? Quel autre message mettriez-vous à la place ? Car vous vous souvenez que ces messages négatifs qui disent « Tu ne mérites pas, tu n'en vaux pas la peine » ne sont que des messages Ce ne sont que des pensées et une pensée peut être échangée Comment cela se passait-il quand vous étiez petit ? Deviez-vous toujours mériter ? Vous sentez-vous assez intelligent ? Assez grand ? Assez beau ? Assez brillant ? Peu importe ce que vous pensez si la réponse est non à l'une de ces questions c'est que vous croyez mériter Vous croyez que vous n'êtes pas assez bien qu'il n'y a pas assez d'argent Quelles sont les croyances qui vous empêchent de mériter ? Et dernière question Quelle est votre raison de vivre ? Je crois personnellement que je ne suis pas venue au monde pour faire du shopping tous les week-ends ou pour m'acheter une nouvelle voiture neuve à crédit tous les trois ans Vous avez une raison d'être Alors Quelle est cette raison de vivre ? Qu'avez-vous l'envie d'accomplir pour vivre le bien que vous méritez vraiment ? Avez-vous la volonté de faire des affirmations ? Avez-vous la volonté de faire de la visualisation ? Avez-vous la volonté de traiter les choses ? De pardonner aux gens ? De vous relaxer et de méditer régulièrement ? Combien d'efforts mentales voulez-vous fournir pour changer votre vie ? Posez-vous ces questions Et pour y répondre vous pouvez télécharger en description une fiche que vous pourrez imprimer et remplir Bien Passons à l'étape numéro 6 Pour vous aimer soutenez-vous Trouvez des moyens de vous soutenir Contactez des amis et autorisez-les à vous aider Il faut de la force pour demander de l'aide quand vous en avez besoin Alors au lieu d'essayer de le faire seul et de vous mettre en colère car vous n'y arrivez pas demandez de l'aide Vos amis ou vos proches peuvent vous aider de différentes manières Il y a aussi des groupes d'entraide et de support Et si vous ne trouvez pas le groupe qui vous convient vous pourriez commencer votre propre groupe de soutien vous-même Tout ce dont vous avez besoin c'est d'un ours en peluche et de bonnes pensées encourageantes J'en ai démarré un moi-même Si vous voulez vous pouvez le rejoindre Le lien est en description Certaines personnes pensent que c'est si effrayant Ils apprécient l'idée mais ils ne veulent pas l'initier Mais vous savez cela peut être avec deux ou trois amis qui ont des problèmes similaires aux vôtres Fixez-vous des objectifs et suivez le processus avec de l'amour dans le cœur Votre petit groupe grandira Ses membres seront indéniablement attirés par votre groupe Ok ? Ne vous inquiétez pas à propos de quelle direction prend votre groupe Il prendra la place qu'il lui faut dans l'univers Étape numéro 7 Aimez vos aspects négatifs et libérez-les Vous avez créé les habitudes négatives dans votre vie pour une raison bien précise Et ces habitudes vous ont servi à un moment vous voyez ? Nous l'avons tous fait En revanche personne n'est coincé dans une habitude négative On peut tous en sortir La bonne nouvelle c'est que nous avons toujours le choix Maintenant vous avez le choix de libérer ces aspects négatifs avec amour et de les remplacer par des choses positives dans votre quotidien Étape numéro 8 Prenez soin de votre corps C'est votre première maison Lorsque vous êtes né vous avez emménagé dans cette maison et lorsque vous quitterez cette planète vous déménagerez de cette maison Alors aimez cette maison aimez la maison dans laquelle vous vivez et prenez-en soin Vous pouvez trouver un sport qui vous convient et c'est entre autres ce que nous faisons ensemble dans le programme de développement personnel que je vous propose et dont le lien est en description Regardez aussi ce que vous mettez dans votre corps Certaines personnes utilisent des substances pour s'évader de leur quotidien car c'est devenu la solution de facilité Sur le long terme ces substances créent une dépendance diminue votre système immunitaire et à des niveaux très dangereux Donnez à votre corps le meilleur des aliments et le meilleur des soins qu'il mérite pour entretenir la maison que vous habitez Et comme je l'ai dit au début si vous vous aimez c'est ce que vous ferez automatiquement A vous de prendre les choses en main en mangeant des choses bonnes pour votre corps Il existe de nombreux livres dont un que je vous recommande à ce sujet Changez d'alimentation du professeur Henri Joyeux Je vous mets le lien en description Si vous lisez ce livre je peux vous assurer que vous ne mangerez plus jamais de la même manière J'en ai aussi fait un résumé dans une de mes vidéos tellement ce livre m'a marqué Mais je vous recommande vivement de lire son livre Soyez conscient des aliments qui vous donnent de la bonne énergie et de ceux qui vous donnent sommeil par exemple Vous pouvez aussi faire appel à un nutritionniste si vous le souhaitez Aimer votre corps peut aussi être vous regarder dans le miroir et vous dire Je t'aime Vous savez au début ça peut sembler bizarre ou faux et ça peut même faire émerger de la tristesse ou de la colère ou de la peur Mais si nous continuons cette habitude à chaque fois que nous sommes devant le miroir notre énergie intérieure commence à changer et nous commençons à abandonner les comportements et les pensées destructrices à nous accepter Nous devenons naturellement dignes d'être aimés Vous pourriez essayer C'est un des exercices pratiques que j'ai mis dans le programme que je propose à mes membres Vous pourriez vous placer face à un miroir et dire Je t'aime Que puis-je faire pour toi aujourd'hui pour que tu sois heureux ? Comment puis-je te rendre heureux aujourd'hui ? Et ensuite écoutez et suivez le chemin De même pour apprendre à vous faire confiance à chaque fois que quelque chose de désagréable vous arrive allez tout de suite vous mettre face à un miroir et dites Je t'aime Je t'aime quoi qu'il arrive Cela va vous faire réaliser que les événements extérieurs vont et viennent Mais l'amour que vous avez pour vous-même est constant et c'est la chose la plus importante Non pas les expériences du moment mais le fait que vous vous aimez toujours quoi qu'il se passe Si quelque chose de super se passe allez devant le miroir et dites-vous Merci 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 Je peux le faire Je te pardonne Je te pardonne pour t'être accroché à tes vieilles habitudes pendant si longtemps Je te pardonne de ne pas t'être aimé L'exercice L'exercice du miroir peut aussi fonctionner si vous avez des messages à faire passer à d'autres personnes que vous-même mais que vous n'avez pas la possibilité de leur dire en face Dites face au miroir Je te pardonne et je me pardonne Parfois surtout au début vous pouvez entendre des phrases comme C'est faux Tu ne mérites rien Et bien souvenez-vous que ce sont vos vieilles pensées Laissez-les simplement passer et reprenez vos affirmations Continuez et persistez et vous verrez des résultats Et au moins une fois par jour regardez-vous dans le miroir et dites-vous Je t'aime Je t'aime vraiment vraiment Et pour vous aimer n'attendez pas de perdre du poids ou d'avoir un nouveau job ou d'être en couple Faites-le maintenant sans attendre Sinon vous vous perdrez Vous aurez perdu du poids un nouveau job ou vous serez en couple mais vous serez toujours insatisfait Mais si vous décidez de vous aimer maintenant alors peu importe le bien qui viendra sur votre chemin vous saurez l'apprécier Il est grand temps de vous aimer alors faites-le sans tarder Je me sens en sécurité avec ceux qui sont comme moi et avec ceux qui sont différents Je me sens en sécurité avec les animaux Je suis détendue Je vis en harmonie avec tout le monde Le temps est mon ami Oui Le temps est mon ami Je suis en harmonie avec toute la vie Le soleil le vent la pluie la terre et le mouvement Je suis toujours à l'aise dans n'importe quelle situation Mon corps s'adapte à la température extérieure L'obscurité est mon ami L'obscurité est réconfortante pour moi Je me déplace dans l'obscurité avec facilité Oui je suis en sécurité dans l'obscurité Il n'y a rien dans le noir dont je dois avoir peur Je suis toujours en sécurité et bien protégée Je me sens en sécurité dans mon corps Je suis en bonne santé Je suis en sécurité et je suis en sûreté Les vieilles croyances dans le désintérêt la douleur et la souffrance sont maintenant libérées Je choisis maintenant d'être en bonne santé et je rayonne maintenant d'une santé vibrante Je prends soin de mon corps avec amour et mon corps même La nourriture est mon allié L'exercice mon ami Je suis en sécurité lorsque je fais de l'exercice J'aime la sensation de l'exercice Mon corps aime la force et l'exercice Et je choisis l'exercice qui est une joie J'ai aussi appris à être tranquille au milieu du chaos Je peux être tranquille Je m'entraîne à être tranquille quand les autres ne le sont pas Je n'ai pas besoin d'accepter l'agitation des autres à mon égard La tranquillité d'esprit et l'amour de soi sont les états les plus importants que je puisse expérimenter Les relations sont sûres pour moi Toutes mes relations sont empreintes d'amour Je peux être ouverte et honnête dans une relation Et je permets aux autres d'être ouvert et honnête avec moi Je peux aimer Je peux aimer en toute sécurité Il est sûr pour moi de prendre soin de moi dans une relation et il est sûr pour moi d'être moi-même avec les autres Il est sûr pour moi d'apprendre et de grandir Je suis prête à changer Je suis prête à devenir davantage qui je suis Il est sûr pour moi d'être tout ce que je peux être Je ne menace personne quand je suis moi-même et toutes mes relations me soutiennent dans ma croissance Je suis en sécurité avec mes amis Je suis en sécurité avec mes connaissances Je suis en sécurité avec le public et je suis même en sécurité avec mes soi-disant ennemis Je n'ai que des personnes aimantes dans ma vie Je suis en sécurité à tout âge Il est sûr pour moi d'être jeune C'est sans danger pour moi de vieillir Je me réjouis de vivre une longue vie saine Chaque âge recèle ses joies et ses trésors et je vais profiter de ma vie jusqu'à la dernière minute Et quand je quitterai ce monde je sais que je serai en sécurité dans ma prochaine aventure quand il sera temps de faire ma transition Je quitterai cette vie dans la paix et l'harmonie La mort est une expérience naturelle et je suis en sécurité Dieu me donne toutes mes expériences au moment parfait Je suis en harmonie avec ce processus appelé vie et même si parfois je ne comprends pas pourquoi certaines choses arrivent je suis prête à voir au-delà Je sais que la vie se déroule toujours pour mon plus grand bien Je choisis donc de ne plus m'effrayer avec mes propres pensées Je m'aime assez pour ne plus me faire peur à nouveau Je m'aime trop pour choisir la peur En changeant mes pensées je crée maintenant la paix dans mon monde La paix remplace la peur Le terrorisme est remplacé par la tranquillité La guerre est remplacée par la paix La peur devient la sérénité L'incertitude devient la confiance L'amour remplace la haine et la répression fait place à la liberté en bénissant tous les gens avec de l'amour autour de la planète avec vous Je sais que nous sommes en sécurité tout va bien et c'est ainsi je vous aime Je voudrais à présent vous guider à travers la méditation de Louise Hay pour créer un monde sûr et aimant Pensez à aujourd'hui et à chaque jour comme à un jour d'apprentissage un nouveau départ une opportunité de changer et de grandir d'ouvrir votre conscience à un nouveau niveau de considérer de nouvelles idées et de nouvelles façons de penser d'aimer les enfants qui sont en nous envisager envisager le monde que nous rêvons de vivre notre vision aide à créer notre monde venez avec moi alors que nous nous voyons nous-mêmes notre monde notre monde et notre plan d'une manière nouvelle et puissante Commençons par l'enfant intérieur Voyez votre propre enfant intérieur Remarquez l'apparence et les sentiments de votre petit enfant Réconfortez votre enfant Vous pourriez vous excuser auprès de votre petit enfant pour l'avoir négligé pendant si longtemps ou pour l'avoir seulement réprimandé et grondé dans le passé Mais maintenant vous pouvez promettre à votre enfant intérieur qu'à partir de maintenant vous serez toujours là pour lui vous ne le quitterez plus et à chaque fois que cet enfant voudra votre réconfort un conseil ou jouer avec vous vous serez toujours là Vous reconnaissez que cette relation avec votre enfant intérieur est l'une des plus importantes Dites à votre enfant combien vous chérissez Construisez l'estime de soi et la valeur de soi avec des éloges Voyez votre enfant en sécurité paisible s'amusant riant Heureux de jouer avec ses amis Il court librement Appréciant tout ce qu'il fait L'école Étudier Être créatif Partager avec les autres Toucher une fleur Embrasser un arbre Cueillir un fruit Le manger avec plaisir Jouer avec un chiot ou un chaton Se balancer En hauteur En riant de joie Courir vers vous Et vous faire un gros câlin Vous voir tous les deux en bonne santé Vivre dans un endroit magnifique et sûr Avoir des relations merveilleuses Parents Amis Collègues Accueillis avec joie Où que vous alliez Chacun vivant un amour spécial Avec une personne spéciale Maintenant Visualisez l'adolescent Qui est en vous Et qui vous réconforte Alors qu'il traverse La période déconcertante De la puberté Qui marque Le passage de l'enfance A l'âge adulte Construisez son estime de soi Et sa valeur personnelle Avec des mots d'éloge Visualisez avec amour L'adulte que vous êtes maintenant Et félicitez-vous D'être arrivé jusqu'ici On fait toujours de son mieux A un moment donné dans l'espace Construisez votre propre estime de soi Et votre valeur personnelle L'amour et l'acceptation Que vous avez pour vous-même maintenant Nous ferons en sorte Qu'il soit facile De passer au niveau suivant D'amour de soi Vous avez un pouvoir en vous Un pouvoir pour aider à créer Le genre de monde Dans lequel vous voulez Que nous vivions tous Vous avez le pouvoir De votre esprit Et de vos pensées Rassemblez votre enfant intérieur Votre adolescent Et votre adulte Et ensemble Vous pouvez tout accomplir Créons ensemble Un monde merveilleux Pour nous tous Réfléchissez maintenant Où voulez-vous travailler ? Que voulez-vous faire ? Qu'est-ce qui vous comble Sur le plan créatif ? Où et comment voulez-vous vivre ? Voyez votre environnement idéal Envisagez un monde Qui soit un endroit Où il fait bon vivre Où chacun a sa dignité Où chacun Quelle que soit sa race Sa nationalité Sa religion Se sent responsabilisé Et en sécurité Voir des enfants Partout dans le monde Qui sont chéris Et à qui on apprend Qu'ils sont des personnes de valeur Alors Que tous les abus envers les enfants Disparaissent dans le néant D'où ils viennent Voir les écoles Utiliser leur temps Précieux Pour enseigner Aux enfants Des choses comme S'aimer eux-mêmes Comment penser Et utiliser leur esprit Comment avoir des relations Comment être des parents Comment gérer l'argent Comment être En sécurité financièrement Voir tous les malades Se rétablir C'est en train de devenir Une chose du passé En tant que médecin Apprenez A garder les gens En bonne santé Et La douleur Et la souffrance vitale Se dissolvent Et disparaissent Voyez les hôpitaux Transformés En immeubles d'habitation Voyez tous les sans-abri Etant pris en charge Et des emplois Disponibles Pour tous ceux Qui veulent travailler Voyez les prisons Enseignant Les bénéfices De l'amour de soi Et de la construction De la valeur Et de l'estime de soi Chez les gardiens Comme chez les prisonniers Et libérez Des citoyens responsables Qui aiment la vie Voyez les églises Prônez La miséricorde de Dieu Voyez les maisons de Dieu Rayonner d'amour Et de bienveillance Soutenir leurs membres Voyez les gouvernements Se souciant vraiment des gens Avec une justice Et une miséricorde Accessibles à tous Voyez les gouvernements Voir l'honnêteté Et l'équité Voyez l'honnêteté Et l'équité Revenir dans toutes les entreprises Alors que la cupidité Devient Inconnue Voyez des hommes Et des femmes Qui se donnent Les moyens de vivre Dans la dignité Et qui éliminent Tous les actes De violence Voyez l'eau Pure La nourriture Nourissante Et la propreté Sont la norme Pour chacun d'entre nous Maintenant Marchons dehors Et sentons La pluie Propre Et quand elle s'arrête Et que les nuages Disparaissent Regardez Un bel arc-en-ciel Quand le soleil réapparaît Remarquez Remarquez l'air Pur Sentez l'eau fraîche Et pétillante Des ruisseaux Et des lacs Et remarquez La végétation luxuriante La forêt Remplie d'arbres De fleurs De fruits Et de légumes Abondants Et disponibles Dans quel autre pays Pourrions-nous voir Tout le monde Jouissant de la paix Et de l'abondance Il y a l'harmonie Entre tous les gens Quand nous déposons Nos peurs Et ouvrons nos bras Et notre cœur Vous voyez Le jugement La critique Et les préjugés Devenir démodés S'effacer Voyez les frontières La séparation friable Disparaître Voyez Que nous devenons Tous un Véritablement Frères Et sœurs Qui se soucient Les uns des autres Voyez la famine Devenir une souffrance Intolérable De toutes sortes Éliminée De la naissance A la mort Voyez la planète La terre Guérie Et entière Les catastrophes Naturelles Se dissiper Alors que la terre Respire Enfin le soulagement Voyez la paix régner Et maintenant Quelles autres choses Positives Voudriez-vous Voir se produire Sur cette planète Vous et moi Aidons A créer Ce nouveau monde Maintenant Juste En utilisant Notre esprit Pour visualiser En continuant A garder Ces idées Dans notre vie Nous contribuons A la création De ce monde Que nous méritons D'avoir Vous êtes important Chérissez Votre enfant Votre adolescent Et votre adulte Chérissez Votre vie Votre vision Allez de l'avant Et faites ce que vous pouvez Pour que tout cela Devienne réalité Pour vous Pour votre enfant intérieur Pour tout le monde Sur la planète Paix Paix Et harmonie Sécurité Et sûreté Santé Et plénitude Abondance Et plénitude Tout le bien Pour tous Toujours Maintenant Et pour toujours Et ainsi de suite Que Dieu Nous bénisse tous Que la paix Et l'harmonie Soit sur vous Et vous enveloppe A chaque instant Une chose simple Que la plupart des gens Ne comprennent pas C'est que les pensées Que nous avons Et les mots Que nous prononçons Contribuent A notre futur Beaucoup de gens Beaucoup de gens Ont du mal Avec cela Ils s'imaginent Que c'est quelque chose De magique Et donc Ridicule Mais pas du tout C'est juste notre cerveau Qui construit des habitudes En fonction de ce que nous pensons Être vrai Et si vous êtes Et si vous êtes encore Sceptique sur cela Je vous invite A lire le discours De Mel Robbins Je vous le mets En barre de description Si vous comprenez Et que vous acceptez Que vos pensées Et vos paroles Bâtissent vos expériences Alors Vous pouvez commencer A choisir Délibérément Les mots Et les pensées Qui vous seront bénéfiques C'est vraiment très simple Mais parfois C'est difficile à accepter Pourtant Dès lors que vous acceptez cela Vous commencez A être conscient De ce que vous voulez Et de ce que vous ne voulez plus Dans votre vie Et vous voyez aussi La manière dont vous contribuez Vous-même Sans vous en rendre compte A cette situation Pour la plupart d'entre nous La pensée est automatique Nous pensons sans arrêt Mais nous ne remarquons jamais Le type de pensée Que nous avons Vous pouvez commencer A vous entraîner A être conscient De vos pensées Et une façon De faire ça Est de régulièrement Vous poser la question A quoi pensais-je Il y a une seconde Est-ce quelque chose de bon ? Est-ce que j'aimerais Que cette pensée Se concrétise dans ma vie ? Et si nous pouvons Ne serait-ce Qu'avoir un début De prise de conscience Sur cela Nous pouvons déjà Commencer à faire De petits changements Et un des petits changements Peut-être de faire Des affirmations C'est-à-dire Dire des choses Positives Sur votre vie Vous pouvez les faire Le matin Ou le soir Ou les deux Peu importe Ce qui importe C'est que cela Devienne une habitude Quotidienne Pour vous Car dès que ça Ce qui devient une habitude Pour vous Vous commencez à voir Un changement Dans votre vie Par la grâce de Dieu Peut-être que ça va commencer Par de petits changements Ce ne sont pas de grandes choses Dans votre vie Louise Hay les appelait Les feux verts Et si vous obtenez Trois feux verts consécutifs C'est super motivant Et vous savez Vous pouvez faire Des affirmations Rapidement Et en écrivant Une affirmation Sur un bout de papier Ou sur un mur Ou sur un miroir Ou tout simplement En la disant A voix haute Mon exercice préféré Consiste A faire des affirmations En face du miroir Parce que C'est très fort De se regarder Soi-même Dans les yeux Et s'accepter Soi-même Et dire quelque chose De positif Sur soi-même En se regardant Donc ça pourrait être Un excellent moyen De commencer Les affirmations Vous allez au miroir Et je sais que c'est délicat Pour beaucoup de gens Mais vous vous regardez Dans les yeux Et vous vous dites Je t'aime Je t'aime vraiment Vraiment profondément Et ça peut vraiment Être difficile Pour certains Car ils ont un système De croyances Ancré en eux-mêmes Qui est faux Mais si vous pouvez le faire Commencer votre journée Comme cela Est très fort Et souvenez-vous Que le Seigneur Entend tout ce que vous dites Et tout ce que vous pensez Il le sait Et il est capable De toute chose Avoir une bonne opinion De vous-même Et aussi De ce qu'il est capable De faire Est une bonne habitude Apprendre Et Dieu trouvera Le comment Vous n'avez pas besoin De vous en soucier Et vous pourrez voir Se produire Des choses positives Que vous n'attendiez Même pas Mais elles arriveront Et souvenez-vous De témoigner De la gratitude À ces moments-là Car la gratitude Attire plus de bienfaits Faire des affirmations C'est comme planter Une graine dans le sol L'affirmation N'est pas forcément vraie Quand on l'a dit Mais c'est quelque chose Que vous voulez obtenir Et vous plantez Une Deux Trois graines Et en peu de temps Par la grâce de Dieu Vous remarquez Que des plantes Commencent à pousser Vous remarquez Le changement Opéré Parce que vous avez Planté ces graines Mais vous avez aussi Fertilisé le sol Et vous l'avez Arrosé correctement En prenant l'habitude De faire des affirmations Le matin Ou le soir Quand vous allez vous coucher Et n'oubliez pas La gratitude Car plus vous exprimez La gratitude Et plus Dieu vous donne De quoi exprimer De la gratitude C'est comme un cercle vertueux Imaginez si vous offriez Un cadeau Et que la personne Vous disait Oh mais je n'aime pas Cette marque Auriez-vous envie De lui offrir Un nouveau cadeau ? Mais si elle disait Waouh Vraiment merci C'est un super cadeau Vous auriez envie J'imagine De lui faire plaisir A nouveau à l'avenir Faites attention A vos fausses croyances Vous savez Si vous croyez Ne pas mériter Ceci ou cela Ça peut retarder Le processus C'est comme ça Que parfois Les gens Pensent que Les affirmations Ne marchent pas Mais en fait C'est juste Qu'ils ne se sont pas Encore affranchis De leurs limites mentales Car par exemple Si vous faites Des affirmations positives Sur la prospérité Le matin Et admettons Que vous faites 30 affirmations De prospérité Le matin au réveil C'est très bien Mais combien d'affirmations De pauvreté Faites-vous Le reste de la journée Nous devons faire Attention à cela Et soigner Notre mode de pensée Et nos paroles Tout au long De la journée Lorsque j'ai moi-même Travaillé sur moi Je me souviens Et ça m'arrive encore Aujourd'hui parfois De faire Une affirmation négative En disant par exemple Ah mais Je suis bête Puis Je me reprends Immédiatement En disant Non Je suis intelligente Mais j'avais oublié Ceci ou cela Maintenant Je réussis A m'en rendre compte Mais au début Je ne m'en rendais pas compte Car c'était fortement Ancré en moi Depuis l'enfance Un bon exercice C'est de noter Tout ce que vous croyez Sur un sujet particulier Qu'elle soit bonne Ou mauvaise Écrivez vos croyances Exemple Que pensez-vous Des femmes Ou des hommes Que pensez-vous De l'argent Et ensuite Vous allez relire Ces affirmations Et spécialement Les négatives Vous les prenez Et vous les transformez En affirmations positives Par exemple A cette époque Le pouvoir d'achat A baissé Ça devient A cette époque Je peux m'acheter Tout ce que je veux Facilement En faisant ce petit exercice Vous commencez A vous rendre compte De vos limites mentales Et vous avez Un moyen direct Et ciblé D'agir dessus Les pensées Sont un super outil Et c'est comme Un ordinateur Si vous avez Un ordinateur Mais que vous ne savez Pas quoi en faire Vous n'en tirez rien Mais si vous commencez A apprendre son langage Vous arrivez A faire des choses Extraordinaires Ce que vous pensez Et ce que vous croyez Va devenir vrai Pour vous Vos pensées Créer vos expériences C'est aussi simple Et quand vous pouvez Comprendre cela Vous pouvez faire Des changements Énormes Tout se passe Dans la tête Tout est question D'état d'esprit Penser du bien Est la toute première étape Qui va vous mener Vers un changement positif Et pour cela Vous devez comprendre Ce qui se passe Dans votre tête Et évoluer Et écouter Quel genre de pensée Vous passe par la tête Au début Lorsque vous commencez Ce travail Ça n'aura pas Un impact visible Énorme Mais si nous essayons La méthode de Louise Hay Nous ressentons Une différence J'espère que vous avez Aimé cette vidéo Assurez-vous De vous abonner Et d'activer la cloche Et participez-vous Aussi à diffuser Des pensées positives En commentaire A bientôt Est-ce que vous vous souvenez De la première fois Où vous étiez amoureux ? C'était un si beau sentiment C'est la même chose Lorsque vous vous aimez Vous-même Sauf Que vous Vous ne vous quitterez jamais Une fois que vous avez réussi A vous aimer C'est en vous Pour le restant de votre vie Alors vous voulez soigner Cette relation Le plus possible Quand vous pardonnez Et lâchez prise Non seulement Un gros poids Tombe de vos épaules Mais en plus Les voies de l'amour de soi S'ouvrent aussi Pour beaucoup d'entre vous Qui ont déjà travaillé Pour apprendre à s'aimer Et pour ceux Qui commencent à peine Je vais parler De façons Pour vous aider A vous aimer Vous aimer Est une merveilleuse aventure C'est comme Apprendre à voler Imaginez si nous avions Tous Le pouvoir de voler Au gré de nos envies Comme ça serait excitant Alors Commençons à nous aimer Maintenant Beaucoup d'entre nous Semblent souffrir D'un manque d'estime À un niveau Ou à un autre C'est très difficile Pour nous De nous aimer Car Nous avons Ces supposées fautes À l'intérieur de nous Dont nous pensons Qu'elles nous empêchent De nous aimer Exactement Comme nous sommes Habituellement Nous rendons notre amour Pour nous-mêmes Conditionnel Et ensuite Lorsque nous sommes Impliqués dans des relations Nous rendons le fait D'aimer l'autre Conditionnel Nous avons souvent Entendu Que nous ne pouvons pas Aimer les autres Tant que nous ne nous aimons Pas nous-mêmes Donc Maintenant que nous avons Vu les barrières Que nous nous mettons Nous-mêmes L'étape 1 Est probablement La plus importante Nous devons arrêter De nous critiquer J'ai déjà parlé De la critique auparavant Si nous nous disons Que nous sommes bien Peu importe ce qui se passe Le changement de nos vies Devient facile C'est lorsque nous nous trouvons Mauvais que les difficultés Commencent Nous changeons Tous Chaque jour est un nouveau jour Où nous faisons des choses Légèrement différemment Que nous les faisions Le jour d'avant Notre capacité à nous adapter Et à suivre le processus De la vie Fait partie de notre pouvoir Ceux qui viennent De foyers dysfonctionnels Deviennent souvent Très responsables Et ont acquis L'habilité De s'auto-juger De s'auto-juger Sans merci Ils ont grandi Avec des tensions Et de l'anxiété Le message qu'ils reçoivent Est qu'ils sont Des enfants De famille dysfonctionnelle Pensez aux mots Utilisés Quand on parle ainsi De nous Les gens me disent Qu'ils sont stupides Inutiles Ne prennent pas soin d'eux Bêtes Moches Ne méritent rien Sales Est-ce que vous utilisez Les mêmes mots Pour vous décrire Il y a urgence A construire Sa propre valeur Lorsque nous ne nous sentons Pas assez bien Nous trouvons des moyens De rester misérables Nous favorisons Les maladies Dans notre corps Nous procrastinons Sur des choses Qui nous feraient du bien Nous maltraitons Notre corps Avec de l'alcool Des médicaments Nous sommes insécures D'une certaine façon Car nous sommes humains Apprenons à ne pas prétendre Que nous sommes parfaits Le fait de devoir être parfait Ne fait que mettre Une pression immense Sur nous-mêmes Et cela nous empêche De voir les choses Dans notre vie Qui ont besoin D'être guéries Nous pourrions plutôt Découvrir que Nos distinctions créatives Sont nos particularités Nous pourrions aussi Nous apprécier Pour les qualités Qui nous différencient Des autres Chacun et chacune de nous A un rôle unique A jouer sur Terre Et lorsque nous nous critiquons C'est qu'il est temps D'arrêter de nous faire du mal Beaucoup d'entre nous Se terrorisent Avec des pensées effrayantes Et rendent la situation Pire qu'elle ne l'est Nous prenons un petit problème Et nous en faisons Un gros monstre C'est une façon De vivre terrible Attendre toujours Le pire de la vie Combien d'entre vous Vont se coucher le soir En créant Les pires scénarios possibles Comme un petit enfant Qui imagine des monstres Sous son lit Et ensuite est effrayé Si cela vous arrivait En étant enfant Vous ne pouviez pas dormir Vous aviez besoin De vos parents Pour vous calmer Maintenant que vous êtes adulte Vous savez Que vous avez l'habilité De vous calmer Vous-même Les malades le font souvent Ils imaginent le pire Ils ont abandonné Leur pouvoir Au média Et se voit Dans les statistiques Vous pouvez peut-être Le faire aussi Dans vos relations Quelqu'un ne vous appelle pas Et immédiatement Vous ne méritez plus L'amour Vous n'aurez plus Jamais de relation Vous vous sentez Abandonné Et rejeté Vous faites Pareil au travail Vous entendez Une remarque Sur votre travail Et vous commencez A croire Que vous allez Vous faire virer Vous construisez Ces pensées Paralisantes Dans votre esprit Mais souvenez-vous Que ces pensées Effrayantes Sont des affirmations Négatives Si vous voyez Que vous avez Cette habitude Trouvez une image Ou quelque chose Que vous aimez Vraiment Pour remplacer Ces affirmations Négatives Ça peut être Un beau coucher De soleil Des fleurs Ou autre chose Que vous aimez Utilisez cette image A chaque fois Que vous vous faites peur Vous pourriez vous dire Non je ne vais plus Penser à cela Je vais penser A quelque chose Qui a du sens Comme des fleurs Ma famille Un yacht Une belle chute Peu importe Ce qu'est votre image Si vous persistez A faire cela Vous finirez Par briser Cette habitude Encore une fois Cela demande De l'entraînement Une autre façon Est d'être gentil Bon Et patient Envers vous même J'ai entendu Des gens dire Je prie Pour obtenir La patience Et je la veux Maintenant Mais la patience C'est un outil Très fort La plupart d'entre nous Souffrent d'attente Et d'impatience Nous devons l'avoir Maintenant Et nous n'avons pas La patience D'attendre Quoi que ce soit Nous devenons irritables Si nous devons Faire la queue Ou si nous sommes Coincés dans les bouchons Je veux toutes les réponses Et tout le bien Maintenant Souvent Nous rendons la vie Des autres Misérables A cause de notre impatience Mais l'impatience Revient à résister A apprendre L'impatience C'est de la résistance A l'apprentissage Nous voulons les réponses Sans apprendre Les leçons Ou sans passer Par les étapes Nécessaires Pour notre croissance Vous pourriez penser A votre mental Comme si c'était Un jardin Au début Il est rempli De saleté De terre De boue Vous avez Beaucoup de haine Envers vous-même Et beaucoup de cailloux De désespoir Il y a de la colère Et le vieil arbre De vos peurs A besoin D'être purgé Puis vous arrivez A vous débarrasser De certaines De ces choses Et le sol Devient petit à petit Sain Et fertile Alors Vous y plantez Quelques graines Oui Des graines de joie De prospérité Le soleil Brille Et au début Quand Vous donnez De l'engrais Et De l'attente Rien ne semble se passer Mais vous ne vous arrêtez pas Vous continuez A prendre soin De votre jardin Si vous êtes patient Le jardin Va grandir Et éclore C'est pareil Avec votre esprit Vous choisissez Vos pensées Elles vont Être nourries Et avec la patience Elles grandissent Et contribuent A créer Le jardin D'expérience Que vous voulez Si nous faisons Des erreurs Ce n'est pas grave De faire des erreurs Quand on apprend Comme je l'ai dit Beaucoup d'entre nous Sont maudits En étant perfectionnistes Vous ne vous laissez Pas vraiment une chance D'apprendre Quoi que ce soit De nouveau Car si vous ne le faites Pas parfaitement Dans les trois minutes Vous prétendez N'être bon A rien Ce que vous apprenez Prend du temps Prenez un écrivain Peu importe Le stylo Avec lequel il écrit Ce qui compte C'est l'écriture Nous n'allons pas Nous réveiller Un jour En nous aimant Complètement Mais nous pouvons Nous aimer Un peu plus Chaque jour Dans deux Ou trois mois Nous verrons Déjà Le chemin parcouru Les erreurs Ce sont des étapes Indispensables Elles font partie De l'apprentissage Elles sont très importantes Car elles nous enseignent Toujours Quelque chose Ne vous punissez pas D'avoir commis Des erreurs Les gens ont tendance A beaucoup douter D'eux-mêmes Ou avoir de l'anxiété Dans presque Tous les domaines De nos vies Nous avons des pensées Négatives Sur Nos soi-disant Problèmes Des problèmes Que nous pensons avoir Et que nous avons intégrés Dans notre mode de penser Selon Lewis Si une personne Ne peut pas s'aimer Comment peut-elle Aimer les autres ? Nous devons Arrêter de nous dégrader Au point de ne plus Nous aimer nous-mêmes Nous avons besoin D'avoir le concept De nous accepter Pour ce que nous sommes Et ne pas considérer L'arbre de nos peurs Comme des imperfections Nous devrions voir L'ensemble de ces imperfections Comme un tout Qui fait notre perfection Exactement Comme nous sommes Si vous avez aimé Ces pensées Partagez-les à vos amis Et partagez vos pensées En commentaire Le changement Et l'évolution Et bien sûr Le changement C'est ce que nous espérons Tous des autres Nous attendons d'eux Qu'ils changent N'est-ce pas ? Nous voulons Que les autres changent Pour que nos vies Soient différentes Et pourtant N'importe quel changement Que nous espérons Doit avant tout Partir de nous-mêmes Et le changement Pour moi Ça signifie Quitter un sentiment De séparation D'isolement De solitude De haine De peur Et de douleur Et aller vers Un sentiment De paix Magnifique C'est arriver À un endroit Où vous pouvez Vous détendre Et apprécier La vie Telle qu'elle vient À vous Et en ayant La certitude Que tout Va bien Se passer Vous savez Une de mes affirmations Est La vie Est magnifique Tout est parfait Dans mon monde Et je m'en vais Toujours Vers de meilleures Situations De cette façon Peu importe La direction Que je prends Dans la vie Car je sais Que ça va être Une belle expérience Et de cette manière J'apprécie Tout ce qui arrive Vous savez L'amour C'est abandonner La peur Et si vous n'êtes Pas dans l'amour Alors Vous êtes dans la peur Et toutes ces choses Comme l'isolation La séparation La solitude La haine Et des choses Comme ça Toutes ces émotions Font partie Du syndrome De la peur Et c'est précisément Ce que nous voulons Quitter Nous voulons changer Et quitter La peur Pour plonger Dans l'amour Et en faire Un état Plus ou moins Permanent Pour nous Le changement C'est aussi Cesser D'attendre L'aide Des autres Et prendre Sa responsabilité Devenir Le changement Que nous souhaitons Voir arriver J'ai l'habitude De dire Que Si tu ne vois pas La lumière Au bout du tunnel Alors Deviens Cette lumière C'est un moyen Fantastique De débloquer Un pouvoir En tout cas Sur moi Ça marche Et je suis sûre Que ça peut aussi Marcher Sur vous En prenant Nos responsabilités Nous nous connectons A ce que les Alpha Appellent Le pouvoir Supérieur Et à ce que moi J'appelle Dieu C'est au moment Où nous nous connectons Que nous pouvons Contribuer A nous sauver Et c'est un sentiment Merveilleux Que de se sentir Capable De changer En sachant Que vous ne dépendez D'aucun autre Être humain Pour le faire Vous voyez Si nous sommes Des victimes Alors nous nous sentons Isolés Incapables Nous sentons De la douleur Et de la peur Et nous recherchons Toujours Quelqu'un d'autre Pour faire ce qu'il faut Pour nous-mêmes Mais maintenant Que nous prenons Notre responsabilité Pour nos propres vies Et que nous commençons A comprendre Comment nous pouvons Contribuer Aux expériences Que nous vivons Et comment nous pouvons Changer ces expériences Alors nous sortons De la peur Pour passer A l'amour Et vous savez Entre le moment Où vous décidez De changer Et le moment Où vous obtenez Votre démonstration C'est-à-dire Que vous obtenez Ce que vous désirez Nous passons Par cette phase De transition Je pense que Vous savez De quoi je parle C'est cette phase Où nous oscillons Entre les vieilles Habitudes Que nous avions Et les nouvelles Habitudes Que nous souhaitons Instaurer Et c'est exactement Ça le changement Nous abandonnons Ces vieilles habitudes Et ces vieilles croyances Pour embrasser Un espace d'amour Avec de nouveaux comportements Et petit à petit Ce nouvel ordre Devient naturellement Partie intégrante Dans nos vies Pour y arriver Vous allez vaciller Pendant cette période Entre votre ancien ordre Et votre nouvel ordre Et vous allez faire Des allers-retours Entre ce qui était Et ce que vous voudriez Avoir Ou être Lorsque vous faites face A une vieille pensée Prenez simplement conscience Que c'est une vieille croyance Et que vous allez en créer Une nouvelle Pendant cette phase De transition Durant cette période De transition Nous nous énervons Souvent contre nous-mêmes Parce que nous nous disons Je sais exactement Où je veux aller Et je sais exactement Ce qu'il faut faire Pour y arriver Alors Pourquoi je ne le fais pas ? Je ne dois pas le mériter Je dois être Une mauvaise personne Attention Penser ainsi Est néfaste Pour vous Car tout ce que nous apprenons Prend du temps Et vous allez vaciller Jusqu'à ce que vous soyez Assez fort Dans vos nouvelles croyances Et que vous changiez Complètement Et durablement Soyez donc bienveillant Envers vous-même Durant cette phase De transition Vous savez Parfois vous pourrez Faire une affirmation Pour quelque chose Et peut-être Que vous allez ressentir Quelque chose Qui se passe mal Et vous allez peut-être Vous dire Non mais je ne peux pas Faire ça C'est stupide Et vous allez revenir A vos vieilles inquiétudes Et bien je vous préviens C'est juste Une période De vacillation Cela ne veut pas dire Que vous n'avez rien appris Et ça ne veut pas dire Que vous êtes revenu A la case départ Ça fait juste Partie Du processus De transition Vous avez déjà Votre nouvel ordre en vous Ça nécessite seulement De la pratique Et de la patience Soyez donc patient Avec vous-même Je répète Soyez patient Soyez patient Envers vous-même Bâtissez-vous Mais ne vous battez pas C'est une métaphore Frappante Si je puis dire Si on y pense Deux secondes Est-ce que vous pensez Vous bâtisse Ou est-ce que vos pensées Vous battent Quand vous vous maltraitez Avec vos pensées Vous n'êtes pas dans L'amour de vous-même Parfois Nous n'avons pas besoin De faire de changements Plus gros Que de changer légèrement La perception Que vous avez de la situation L'autre jour Quelqu'un me disait Qu'il allait avoir Un nouvel appartement Mais qu'il avait peur De ne pas assumer financièrement Je lui ai dit Et pourquoi Tu ne commences pas Par affirmer Qu'il y a Beaucoup d'argent On est d'accord C'est un tout petit changement Que je lui ai suggéré Changer les mots Qu'il utilise Et pourtant C'est précisément Cette petite action Qui va changer La manière Dont vous allez appréhender Cette situation Une autre personne M'a dit Qu'elle souffrait Énormément Elle utilisait Sans cesse Le chant lexical De la souffrance Souffrir Souffrance Souffaire Et elle m'a même demandé Quel autre mot Elle pouvait utiliser J'ai alors pensé Au jour où je m'étais coincé Le doigt dans une fenêtre Et si je regardais bien Cette situation En effet Je souffrais Mais à la minute Où c'est arrivé J'ai commencé A faire un travail Mental Tout de suite Et je me souviens Et je me souviens Que j'en parlais En disant Que mon doigt Ressentait Beaucoup de sensations Et c'est vrai C'était beaucoup De sensations Et vous savez Le fait Que je me sois forcée À voir la situation De cette façon M'a beaucoup aidée À guérir Plus rapidement Et ça m'a aidée À supporter Ce qui aurait pu être Une incroyable douleur Car je savais Que si je réussissais À altérer Et mon mental Tout irait mieux Tout irait mieux Si nous pouvions Juste changer Notre perception Des choses Alors pour ceux D'entre nous Qui veulent changer Nous bougeons D'un vieil ordre De pensée Vers un nouvel ordre Et beaucoup Beaucoup de choses Se passent Sur cette planète Je ne pense pas Que les choses Soient différentes Mais simplement Nous en sommes Plus conscients Je vois des choses Sur les couvertures Des journaux Ou circuler Sur les réseaux sociaux Et je me dis Oh mon Dieu Est-ce que nous faisons Vraiment cela ? Et quand je continue À lire l'article En question Je comprends Que ça fait longtemps Que nous faisons Ces choses-là Mais c'est seulement En train de remonter À la surface Maintenant Nous les voyons mieux Mais vous savez Si vous voulez Nettoyer votre esprit Si vous décidez De travailler Sur vous-même Vous devez faire Une introspection Et vous demandez Quelles sont Mes croyances Pour savoir Ce que vous voulez Changer Vous ne pouvez pas Nettoyer Et vous débarrasser De la négativité Si vous ne la voyez pas Si vous voulez Nettoyer votre maison C'est pareil Vous regardez Autour de vous Et vous remarquez Ce qui est sale Ou en désordre Alors si nous voulons Faire un gros changement Sur cette planète Et vraiment aider A guérir cette planète Nous devons voir Ce qui s'y passe Et dévoiler La négativité Et toutes les choses Qui ont été cachées Pendant très longtemps Vont refaire surface Et je crois que ça fait partie De la phase de transition Vous vouliez peur Lorsque nous arrivons Afin de se débarrasser De cette vision Eux et nous Car ce n'est pas Eux et nous C'est nous tous Et nous avons besoin De prendre conscience De cela Pour la guérison du monde Nous devons savoir Que c'est nous tous Certaines personnes Certaines personnes Sont dans une telle souffrance Qu'ils en deviennent Blessants avec les autres Vous savez Essayez de comprendre Que les actes de violence Viennent d'une personne Qui a été traumatisée Étant enfant Je ne dis pas ça Pour justifier leurs actes Ni la violence Mais seulement Pour comprendre Que si nous voulons Les changer Si vous voulez Que les gens Deviennent aimants Et paisibles Vous devez leur apprendre A œuvrer D'un monde D'amour Or Vous ne pourrez pas Leur enseigner cela Si vous-même Vous ne savez pas Comment y parvenir Vous n'allez pas Leur déclarer la guerre Les torturer Les jeter en prison Vous leur apprenez A se pardonner Et à s'aimer Afin qu'ils ne refassent Jamais Ce genre de mauvaises choses A nouveau Car vous réalisez Que les gens qui s'aiment Ne peuvent pas S'auto-mutiler Ils ne peuvent pas Non plus blesser D'autres personnes Et pour moi La réponse à la paix Et à l'harmonie du monde Et à toutes sortes De choses merveilleuses Aide d'aider Autant de personnes Que possible A apprendre à aimer Qui ils sont C'est très simple C'est ma mission Dans ce monde Aider les gens A s'aimer Et à nous aimer Et à opérer Avec amour Et bienveillance Pour que nous puissions Embrasser Un changement positif Pour tous Et je crois Que c'est possible L'amour Est puissant Il nous aide A aider D'autres personnes Comment donnez-vous De l'amour Au monde Que faites-vous Pour créer Votre harmonie intérieure Que faites-vous Chaque jour Pour vous sentir bien A l'intérieur De vous-même Est-ce que vous Vous plaignez Seulement De ce que vous n'avez pas Car c'est aussi Une façon De gérer La chose Mais cela Ne change pas Votre situation Vous n'allez pas Changer votre situation En étant énervé Contre vous-même Ou en étant énervé Contre les autres Et vous n'y arriverez Et vous n'y arriverez pas Non plus En blâmant les gens Ou en vous positionnant Comme une victime Alors Qu'allez-vous faire ? Comment exprimez-vous L'amour inconditionnel Dans votre vie ? Est-ce qu'il y a Une petite partie De votre vie Où vous souhaitez Exprimer de l'amour Inconditionnel ? Comment vivez-vous La paix À l'intérieur De vous Et autour de vous ? Et si vous ne le faites Pas maintenant Avez-vous la volonté D'y parvenir ? Avez-vous la volonté De créer de la paix Et de l'harmonie À l'intérieur de vous ? Et une autre question À vous poser Voulez-vous vraiment changer ? Voulez-vous changer ? Ou voulez-vous Vous asseoir ici Et vous plaindre De ce que vous n'avez pas ? Voulez-vous être Cette personne Qui fait ce qu'elle peut Pour changer Et créer une vie Plus paisible Que vous avez aujourd'hui ? Si vous voulez changer Alors vous le pouvez Et si vous voulez Entamer le travail mental Nécessaire Qui consiste À changer vos pensées Alors vous pouvez Changer votre vie Pour le meilleur Maintenant Si vous avez La volonté De changer Mais que vous ne savez pas Par où commencer Alors Je vous mets le lien En description D'un programme D'autodéveloppement personnel Ce sont les six choses Que j'ai changées Dans ma propre vie Pour sortir De la dépression Et reprendre Ma vie en main Une dernière chose Je ne change Pas la vie des gens D'ailleurs Je ne change Personne Je n'ai pas ce pouvoir Mais vous Vous l'avez A la fin de cette vidéo Il n'y a que vous Qui allez penser Dans votre tête Et vous seuls Saurez quoi faire Avec ces informations Vous seuls Allez prendre La décision De ce que vous Allez faire On se croit Souvent Désemparé Mais nous Ne le sommes Pas Et vous Ne l'êtes pas Car nous avons Nos pensées Et avec nos pensées Nous bâtissons Notre monde Nous décidons De la manière Dont nous allons Voir les choses Et c'est là Le point de départ Vous devez aussi Savoir Que vous êtes Important Vous avez un rôle A jouer sur cette terre Ne croyez pas Que votre vie N'a pas de sens Car elle en a un Vous pouvez contribuer A votre niveau Et avec vos pensées A un monde Plus paisible Et plus harmonieux Certains s'engagent En politique Certains manifestent Certains S'engagent Dans une démarche Humanitaire Et il y a Plein d'autres choses Comme ça Et c'est super Mais vous Vous pouvez aussi Contribuer au monde Rien qu'avec Vos pensées Et les mots Que vous utilisez Chaque jour Et rappelez-vous Qu'à chaque fois Que vous avez une pensée Qu'elle soit positive Ou négative Vous vous connectez A des gens Qui ont le même Genre de pensée Méditez sur cela J'ai constaté Que l'unique solution A tous les problèmes Était toujours la même Et c'est De s'aimer soi-même Quand les gens Commencent à s'aimer Eux-mêmes C'est incroyable Comment leur vie S'améliore Ils se sentent mieux Ils obtiennent Le métier Dont ils ont besoin L'argent Dont ils ont besoin Leurs relations Soit s'améliorent Soit se dissolvent Si elles étaient négatives Et de nouvelles relations Font surface Et démarrent S'aimer soi-même Est un prérequis Très simple On m'a souvent critiqué Pour mes raisonnements Trop simplistes Et pourtant Les choses les plus simples Sont souvent Les plus profondes Récemment Quelqu'un m'a dit Vous m'avez fait Le plus beau cadeau Vous m'avez fait Le cadeau De me retrouver Moi-même Beaucoup d'entre nous Masquent leur vraie personnalité A tel point Que nous finissons Par ne même plus savoir Qui nous sommes Nous ne savons plus Ce que nous ressentons Nous ne savons plus Ce que nous voulons La vie Est un voyage D'auto-découverte Pour avancer dans la lumière A mon sens Il faut prendre le temps De faire une introspection Et de vraiment savoir Qui nous sommes De savoir Que vraiment Nous avons la capacité De changer Pour le meilleur En nous aimant Et en prenant soin de nous Vous savez Ce n'est pas égoïste De s'aimer Au contraire S'aimer soi-même Est une étape Indispensable Si nous souhaitons Aimer les autres Nous pouvons vraiment Aider la planète Lorsque nous agissons En étant nous-mêmes Pleins d'amour Et de joie Le pouvoir Qui nous a créés Et qui a créé Cet univers Incroyable Est infiniment Miséricordieux Et qu'est-ce que La miséricorde Si ce n'est Une forme d'amour Pour moi L'amour C'est l'appréciation Profonde Je veux dire Apprécier Profondément Qui nous sommes C'est accepter Toutes les différentes Parties de nous-mêmes Nos petites particularités Les petites gênes Les choses Que nous ne faisons Peut-être pas si bien Et toutes les belles Qualités que nous avons C'est accepter L'ensemble Avec amour Inconditionnel Malheureusement Pour beaucoup d'entre nous L'amour Est conditionnel Pour nous aimer Nous devons Perdre du poids Ou bien Obtenir un travail Ou être en couple Ou peu importe Nous mettons souvent Des conditions À nous aimer Mais nous pouvons changer Nous pouvons commencer À nous aimer Tel que nous sommes Maintenant D'une manière générale Cette planète manque d'amour Dans son ensemble Nous pouvons apprendre À faire les actions Nécessaires Pour aller mieux Pour changer Telle ou telle Circonstance Nous pouvons le faire Le pouvoir Qui a créé l'univers Nous a doté De libres arbitres Et nous pouvons Choisir De nous aimer Dès aujourd'hui Et de faire Les choses Nécessaires À notre bien-être Physique Mental Et émotionnel Nous sommes Les capitaines De nos vies Si nous ne voulons Pas nous aimer Aujourd'hui Nous n'arriverons Pas à nous aimer Demain Car quelle que soit Notre excuse Aujourd'hui Nous l'aurons Aussi demain Peut-être que C'est la même Excuse Que vous aviez Il y a six mois Un an Cinq ans Ou vingt ans Abandonnez Cette excuse Abandonnez Cet ancien mode De vie Aujourd'hui Est votre jour Vous pouvez vous aimer Totalement Sans attente spécifique Sans condition Sans critique La Bible dit Tu aimeras Tu aimeras ton prochain Comme toi-même Même enseignement De fraternité Dans l'islam Qui dit Dans une tradition Prophétique Aucun de vous Ne sera croyant Jusqu'à ce qu'il aime Pour son frère Ce qu'il aime Pour lui-même Dans les deux citations Il est question D'aimer l'autre Comme soi-même Mais nous oublions Souvent La fin de la phrase Comme toi-même Nous oublions Que nous aimer Fait aussi partie De la phrase Et nous ne pouvons pas Aimer Qui que ce soit Tant que l'amour Ne n'est pas A l'intérieur de nous Et pour nous L'amour de soi Est le cadeau Le plus important Que nous pouvons nous faire Quand nous aimons Qui nous sommes Nous ne nous blessons pas Ni ne blessons Qui que ce soit Car nous sommes en paix A l'intérieur Réfléchissez-y Un instant Comment pourrions-nous Blesser quelqu'un d'autre Sans raison Si nous sommes en paix A l'intérieur Donc S'aimer soi-même C'est en quelque sorte Une prescription Pour la paix du monde La paix La compassion La compréhension Le pardon Et surtout L'amour Nous avons la force En nous D'impulser ces changements L'amour Est un choix De la même manière Que nous pouvons choisir La colère Ou la haine Ou encore la tristesse Et bien nous pouvons Choisir l'amour C'est toujours Un choix En nous Commençons Dès maintenant A cet instant précis A faire le choix De l'amour Première partie Éveiller sa conscience Lorsque nous étendons Notre mode de pensée Et nos croyances Notre amour Se déverse Librement Lorsque nous restreignons Notre mode de pensée Nous taisons Notre voix intérieure La force Est en vous Plus vous vous connectez A la force en vous Plus vous vous autorisez A être libre Dans tous les domaines De votre vie Qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous ici ? Quelles sont vos croyances Sur la vie ? Depuis des millénaires Trouver la réponse A ces questions C'est traduit par Faire une introspection Mais qu'est-ce que cela signifie Exactement ? Je crois qu'il y a une force En chacun de nous Une force Qui peut nous diriger Avec amour Vers une santé parfaite Vers des relations parfaites Vers une carrière parfaite Une force Qui peut nous apporter La prospérité De toutes sortes Nous devons d'abord croire Que tout cela est possible Ensuite Nous devons vouloir Abandonner les vieilles Habitudes toxiques Dans nos vies Ces mêmes habitudes Qui nous maintiennent Dans des circonstances Que nous disons Ne plus vouloir Pour ce faire Nous devons aller A l'intérieur De nous-mêmes Et chercher Cette force intérieure Qui sait déjà Ce qui est le mieux Pour nous Si nous avons La volonté D'orienter nos vies La force Qui nous a créé Et nous a pourvu De sagesse Nous soutient Nous pouvons alors créer Une vie plus prospère Plus aimante En faisant cette introspection Nous pouvons nous connecter A la sagesse infinie Du créateur Il nous a créé Et possède La connaissance ultime Et la sagesse infinie Méditez seulement sur cela En vous connectant A la puissance créatrice infinie Vous allez vous connecter A la source ultime La plus sage La plus savante La plus compétente Cette force Est toujours A l'écoute Il est important Que vous sachiez Que vous avez ce pouvoir Le pouvoir De faire cette introspection De prendre conscience Que vous avez la capacité De changer vos circonstances Vous pouvez commencer Aujourd'hui Et j'aime beaucoup Ce proverbe Qui dit N'est pas en retard Celui qui a commencé Si vous commencez aujourd'hui Ne serait-ce qu'en prenant Conscience des choses Et en ayant ce déclic A travers cette vidéo Alors cela est déjà Un premier pas immense Une première résolution Que vous prenez Vers l'objectif ultime Que vous visez Peu importe Cet objectif Nous devons comprendre Que nous avons le choix D'utiliser cette capacité Ce pouvoir intérieur Et d'en faire Soit une force constructive En décidant de commencer Une nouvelle étape Aujourd'hui Soit une force destructrice En ressassant le passé Et en restant dans des sentiments De haine De ressentiment Ou de victimisation Si nous faisons le choix Éclairé de ne plus être Victime du passé Tout en allant vers la création De nouvelles vies Pour nous-mêmes Nous sommes supportés Par le pouvoir infini de Dieu Alors Des expériences Plus joyeuses Commencent à se manifester Je ne crois pas En deux pouvoirs Je crois qu'il y a Un seul pouvoir Infini Universel Et si nous nous y connectons Nous devenons alors Invincibles Si nous délaissons cette force Alors Nous nous laissons malmener Par les circonstances extérieures Circonstances Auxquelles nous avons participé En les laissant arriver Nous avons la force En nous Vous avez la force En vous Alors Soit vous utilisez cette force Avec sagesse Soit Vous laissez cette force Dormir en vous Et vous continuez à nourrir Tous ces sentiments négatifs Dont vous ne voulez plus Condamnons-nous les autres Ou bien prenons-nous nos responsabilités Je pense que nous contribuons A créer toutes les conditions Dans nos vies Bonnes ou mauvaises Comment ? Avec les habitudes de penser Et les émotions Que nous nourrissons Le plus souvent Les pensées que nous pensons Créer nos émotions Et ensuite Nous commençons à agir En fonction de ces sentiments Et de ces croyances Si je dis cela Ce n'est pas pour nous culpabiliser Mais pour que nous en prenions conscience Car c'est quelque part Car c'est quelque part Ce que nous avons tous Fait un jour Blâmer les autres C'est la solution de facilité Mais cela ne nous aide pas A améliorer nos vies Lorsque nous blâmons les autres Nous rejetons la faute sur eux Notre égo se sent certes bien Sur le moment En faisant cela Mais réfléchissons un instant Est-ce que sur le long terme Les autres font quelque chose Pour améliorer notre situation ? Je veux dire Vraiment Avez-vous quelqu'un Qui est sans cesse à vos côtés Pour faire attention A ce que vous vous sentiez bien A chaque instant de votre vie ? Une telle personne Une telle personne N'existe pas sur Terre La seule personne Qui puisse faire cela C'est vous Alors Blâmer les autres Nous aide à nous sentir Moins coupables Mais prendre notre responsabilité Est un acte de force intérieur Et en prenant notre responsabilité Nous acceptons le fait Que nous soyons les seuls Capables d'agir pour notre bien Et d'agir sincèrement Constamment A chaque instant A chaque instant Ainsi Nous ne perdons pas notre temps A blâmer les autres Prendre ces responsabilités Ne signifie pas non plus Se sentir coupable C'est ce que certaines personnes font Elles choisissent d'interpréter La responsabilité Comme étant de la culpabilité Ce dont je parle Et ce que je vous encourage à faire Plutôt que de culpabiliser C'est de prendre ces responsabilités Comme des opportunités Pensez à comment nous pouvons Changer nos vies Nous avons un pouvoir Beaucoup de gens Qui passent par des expériences Catastrophiques Voient ces événements Et les décrivent A posteriori Comme étant la chose la plus belle Qui leur soit arrivée Car ces événements Leur ont donné la chance De changer complètement leur vie Et dans le bon sens La responsabilité Est notre habilité A répondre A n'importe quelle situation Nous avons toujours un choix Cela ne veut pas dire Que nous rognons Qui nous sommes Ni ce que nous avons Dans nos vies Et encore moins Ce que nous ressentons Dans notre cœur Mais cela signifie Que nous admettons Que nous avons Une part de responsabilité Et nous la prenons Nous la saisissons Volontiers Nous avons le pouvoir De changer Nous pouvons dire Que puis-je faire Pour faire cela Différemment dorénavant Nous devons comprendre Que nous avons Tous Une force Intérieure Et ce Tout le temps La seule chose Qui change Entre les individus C'est la manière Dont nous utilisons Cette force Beaucoup d'entre nous Réalisent désormais Que nous venons De familles Dysfonctionnelles Nous traînons Et accumulons Beaucoup de sentiments Négatifs Sur qui nous sommes Notre relation A la vie Certains Ont eu une enfance Faites de violence Incluant parfois Des abus sexuels Certains Ont manqué D'amour Et d'affection Et n'ont aucune estime D'eux-mêmes C'était le cas De Louise Hay Même après avoir Quitté sa maison Familiale A 15 ans Elle se décrit Elle-même Comme ayant continué A vivre des abus De différentes formes Elle dit Je n'avais pas réalisé Que les habitudes De pensée Et les sentiments Que j'avais acquis Très tôt dans ma vie Ont attiré à moi Les abus Que j'ai vécu Adulte J'ai continué A recréer Ces expériences Pour moi-même Et en grandissant Je n'ai probablement Pas compris cela J'avais le pouvoir De changer tout ça J'étais sans pitié Avec moi-même Car Comme je manquais D'amour Et d'affection Je me disais Que j'étais Une mauvaise personne Tous les événements Que vous avez vécu Dans votre vie Jusqu'à aujourd'hui C'est quelque part Vous qui les avez favorisés Par vos pensées Et vos sentiments Maintenant Ne regardons plus Notre passé Avec honte Regardez votre passé Comme faisant partie De la richesse Et de la complétude De votre vie présente Et future Sans tout cela Nous ne serions pas là Aujourd'hui Il n'y a aucune raison De vous maltraiter Pour ne pas avoir fait mieux Vous avez fait du mieux Que vous avez pu Vous savez comment lâcher prise Vous savez Comment lâcher prise Sur le passé Avec amour Et comment être reconnaissant Parce que cela Vous a amené A être plus clairvoyant Sur vos capacités Aujourd'hui Le passé N'existe Que dans notre esprit Et dans la façon Dont nous choisissons De le regarder Alors Ceci Cet instant Est le moment présent Que nous vivons Ceci est le moment Où nous ressentons Cet instant même Est le moment Où nous expérimentons Ce que nous faisons maintenant Est une graine plantée Pour demain Alors Ce moment Est le moment De prendre la décision Nous ne pouvons Rien faire demain Ni hier Car demain n'est pas arrivé Et hier est révolu Nous pouvons seulement Agir aujourd'hui Ce qui est important C'est ce que nous choisissons De penser De croire Et de dire Maintenant Lorsque nous commençons A prendre conscience Du poids de nos mots Et de nos pensées C'est à cet instant précis Où nous avons Un nouvel outil Que nous pouvons utiliser Pour notre bien Je sais que ça a l'air simple Dit comme ça Mais souvenez-vous Que le point d'ancrage De votre pouvoir Est toujours Dans le moment présent Vous devez absolument Vous devez absolument comprendre Que ce n'est pas votre esprit Qui vous contrôle Mais c'est bien vous Qui contrôlez votre esprit Vous pouvez arrêter De penser Ces vieilles pensées Lorsque vos vieilles pensées Essayent de revenir Et vous soufflent Dans un coin De votre tête C'est trop dur De changer Prenez les commandes De votre mental Dites à votre esprit À partir de maintenant Je proclame Que c'est possible Mais non seulement C'est possible Mais qu'en plus C'est facile De changer Vous aurez peut-être Ce genre de conversation Avec votre esprit Il faudra vous souvenir Qu'à chaque fois Que vous vous dites C'est trop dur Je n'y arriverai pas C'est en fait Vos vieilles pensées Qui veulent revenir Il vous faudra alors Répéter cette déclaration À votre esprit Aussi souvent Que nécessaire À partir de maintenant Je proclame Que c'est possible De changer Et c'est facile De changer Plus vous direz cela Plus votre esprit Admettra Que c'est la vérité Et qu'en effet Tout changement positif Est facile pour vous Votre esprit Vérera Que ce n'était pas Une parole en l'air Et il commencera Lui-même À lui accorder du poids Petit à petit Encore Et encore Jusqu'à considérer Que les vieilles pensées Ne sont plus La vérité Visualisez vos pensées Comme de l'eau Une pensée Est une goutte d'eau Une pensée Ou bien une goutte d'eau Ne représente rien Mais c'est la répétition Qui fera que les gouttes S'agrégeront Pour former une tâche Sur le tapis Puis une petite flaque Puis une plus grosse flaque Puis une mare Puis un petit lac Puis une rivière Et plus vous répétez Et plus vous répétez Ces pensées Plus la rivière S'épaissira Jusqu'à devenir Un océan Quel genre d'océan Êtes-vous en train De créer ? Est-ce un océan Hostile Pollué Et toxique Ou Il ne fait pas bon Se baigner ? Ou bien Est-ce un océan Oseau cristalline Clair Et bleu Qui vous invite A vous y baigner En toute sécurité Les gens me disent souvent Je n'arrête pas De ruminer Sans cesse Les mêmes pensées Vous savez Ce que je leur réponds Je leur dis A l'instant Où vous remarquez Que vous avez Des pensées négatives Vous avez fait Le plus dur Ensuite Vous répétez Que cette pensée Est une vieille pensée Vous remerciez Votre esprit De vous l'avoir partagée Mais qu'elle Ne vous est plus utile Et que vous avez Une meilleure pensée A lui suggérer Et vous dites Exactement l'inverse De la pensée négative Que vous aviez Par exemple Si vous pensez Sans cesse Je ne suis pas Assez bien Pour ce poste Et que vous remarquez Cette pensée Remerciez votre esprit De vous avoir Partagé cette pensée Mais dites-lui Que désormais Cette pensée Ne vous est plus utile Elle ne vous a pas aidé A devenir meilleure Donc vous avez décidé De la remplacer Par la pensée Ce poste Est parfait pour moi Et je suis capable Répétez alors Souvent Cette affirmation Et voyez Le changement opéré Ne vous noyez pas Dans une mer De négativité Lorsque vous pouvez Flotter sur l'océan Cristallin de la vie Vous êtes destiné A être une magnifique Expression de la vie Le pouvoir Infini Attend Que vous éclosiez Comme une fleur Ce pouvoir Attend Que vous appreniez A reconnaître Que vous méritez Le bien Qu'il a préparé Pour vous La sagesse Et l'intelligence Universelle Est à votre portée Elle est là Pour vous aider A vivre la vie Sereinement Faites confiance A cette force Si vous commencez A avoir peur Vous pouvez prendre Conscience De votre souffle Qui entre Et qui sort De votre corps Votre souffle La substance La plus importante De votre vie Vous est donnée Gratuitement Et c'est bien La chose La plus précieuse Vous avez Assez de souffle Pour vivre Aussi longtemps Que vous devez vivre Vous acceptez Cette subsistance Précieuse Sans même Y penser Et pourtant Vous doutez Que la force Créatrice Ultime Qu'on appelle Dieu L'Omnipotent Le Tout-Puissant Le Seigneur Vous doutez Que cette force Puisse vous apporter Les autres choses Dont vous avez besoin Il est temps Pour vous d'apprendre Quel est votre réel pouvoir Il est temps D'apprendre Que vous êtes capable De changer Capable de faire Il est temps De prendre Votre vie en main Capable de faire Il est temps De prendre Votre vie en main L'Omnipotent 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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